Ah, 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 blue, 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 blue Christmas. Blue Christmas, Elvis Presley, on est en 1957, ça joue en 5U. J'ai pas eu le temps, moi, d'entendre la sortie de la chanson, je suis né en 1961, j'ai été un petit 4 ans en retard. Mais Elvis, ça, c'était pas impéreux, un calvaire. Blue, blue, blue Christmas, on parle beaucoup, là, tu sais, White Christmas, la neige blanche. Lui, c'est blue, blue, blue Christmas. J'ai même pas, j'ai même pas étudié la chanson, votre ben de la neige, j'ai même pas, je sais même pas ce qu'est la signification. C'est sûrement ben beau, ben le fun, j'ai aucune calice d'idée. Mais, moi, j'aime l'espèce de raclage, de rrr, 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 une espèce de char qui part pas d'hiver, là. Je suis sûr qu'il serait bien content de voir que je lui ramère, genre, en comparant sa voix à un char qui part pas d'hiver, une genre de petite Firefly, ça sonnerait trop aigu, c'est pas assez Elvis, ça. Ça prendrait une genre de grosse berline, là, une grosse grosse berline, là, style Cadillac un peu, là, tu sais, sur le bord de la route, rrr, rrr, tu sais. Faut que ça sonne comme ça, c'est rrr, 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 t'sais, ça, c'est Elvis. Il a fait une carrière là-dessus, en étouffant de la gorge comme un moteur. On te salue, Elvis, même si t'es plus tranquille depuis quelques jours, on te salue. Alors, bienvenue, si c'est la première fois que t'écoutes avec son Sam, ici, comme à l'habitude, CV artistique, professionnel, on s'encontre à Chris, on parle à l'humain. Aujourd'hui, on parle à un humain que j'aime d'amour. Je ne dis pas ça à chaque fois, mais là, je le dis, je l'aime d'amour, ce style-là. Je suis content qu'il soit là. Amusez-vous bien, tout le monde, les nouveaux, les membres Patreon, les réguliers, les assises que s'insales sur toutes les plateformes. Okidou, madame, messieurs, bon podcast! Envoyez-donc, on peut! On m'avait dit, bienvenue avec son aisselle. Je me suis dit, je vais sortir ma grosse tapisserie. Je suis tanné, ça fait cinq secondes. Ah, pas une photo du 7 jours, ah, sacrement! Ah non, ça, c'est de la détente. Tu sais, quand tu as le pouce slack un peu demain, ça, ça veut dire que ça va bien. Je suis au naturel, je t'ai bien, bien décontracté du nus, cette photo-là. Le nus, bien slack. Oui, oui, merci, Jack, je n'arrête pas de toffer ça, Vendant. Je sais, il fallait que ça cesse, hein. Ça a été un 40 secondes tough, mais là, on est parti. Bien, regarde, on peut juste avoir du plaisir maintenant. Puis, Wai, c'est une partie en direct de ton Sainte-Foi national. Oui, exactement, c'est drôle, j'ai même mon, attends un peu, mon Sainte-Foi sur la manche, puis j'ai mon Sainte-Foi dans le dos aussi. Bien oui, un vrai de vrai. Je le représente fièrement, mais oui, je suis chez nous, à Québec, Sainte-Foi, dans la cuisine. Au moment d'enregistrer, on est en relâche, nous, ici, à Québec. Fait que ma blonde et les enfants, on est partis à l'hôtel au lac Beauport deux, trois jours. Fait que je suis revenu à la maison pour avoir la paix, pour pouvoir te jaser. Mais oui, moi, full Sainte-Foi, c'est ici que je vis, puis que je suis bien. C'est bien fin. Là, je comprends que tu pars du lac Beauport, revenir chez vous pour tourner l'espace-cat. Oui, bien, c'est correct, parce que je sais que là-bas, je n'aurais pas eu une bonne connexion. Les enfants qui rentrent, qui sortent, puis tout, puis je voulais juste me concentrer. Puis tu sais ce que c'est, un podcast, à un moment donné, tu vas avoir le bon éclairage. Tu veux te sentir chez vous, tu sais. Quand tu es en dehors de tes affaires, ça peut chier à tout moment, là. Fait que je voulais juste comme me donner le temps de le faire, puis de bien le faire. Puis pour vrai, ça me tente au bout, là, tu sais. J'ai l'impression qu'on se connaît, mais qu'on ne se connaît pas tant. Tu sais, moi, en tout cas, j'apprécie ton travail. Je suis allé te voir en show. On s'est reçus à deux hommes en or. Quand j'ai reçu l'invitation, j'étais comme cool. Avoir une jasette avec Sam, je trouve que ça va être le fun de jaser au-delà du petit smart talk plate qu'on a toujours d'habitude. Oui, vraiment. Oui, bien, je suis content que tu aies accepté l'invitation. Puis c'est pour ça que je te demandais, je sais que c'est une fois, c'est important pour toi, puis que tu restes là pour les gens qui n'étaient pas au courant. En fait, tu es là combien de jours, semaine? Es-tu là comme tout le temps? J'essaye le plus possible, mais ça dépend. Moi, j'ai vraiment des horaires atypiques, c'est-à-dire que, mettons, quand on est en tournage de 100 génies, deux hommes en or, je peux passer des deux, trois jours à Montréal sur une semaine. Des fois, je peux être, genre, un mois et demi sans aller à Montréal. Ça dépend, mais il y a des semaines où je peux faire deux, trois allers-retours aussi. Ça change tout le temps. J'ai un petit appart à Montréal, mais c'est vraiment ici, à Sainte-Foy, c'est la famille, les enfants, ma blonde. Les enfants sont à l'école ici, ma blonde enseigne. C'est vraiment ma vie de banlieue. Mais des fois, le travail m'amène, un peu comme quelqu'un qui part en tournée. Sauf que moi, je pars en tournée à Montréal, mais des fois, je peux être là de façon plus prolongée. Honnêtement, ça me convient. J'aime Montréal. Après deux, trois jours, j'ai envie de revenir à Québec, mais je trouve ça quand même nice de vivre dans deux villes. Oui, vraiment. Tu fais ça toujours en voiture? Tu prends-tu le train? Je prenais beaucoup le train avant. Même pendant un bout, j'ai pris l'avion parce que j'ai eu comme une commandite à un moment donné avec Pascal Aviation. Ça fait qu'il me flyait de Québec à Saint-Hubert. J'avais comme une couple de vols gratuits. À un moment donné, il y a comme quelqu'un au marketing qui a changé de poste. Je suis comme tombé dans une craque. Il n'y a personne qui me demandait mes billets. Pendant genre six mois, je volais gratis sur Pascal Aviation. Je voulais te dire comment j'étais bien. Je me jouais. J'étais jet-set Saint-Hubert. Sinon, j'aime beaucoup l'autobus, le train que je préfère. Mais avec la pandémie, on dirait que les horaires ont beaucoup réduit. Des fois, je prends un peu plus. Je n'ai fait du millage cette année. Ça y allait. J'ai dû faire 45 000 kilomètres, ce qui n'est pas beaucoup pour moi. D'habitude, j'en fais 5 000 par année. 5 000 plus? Oui, c'est ça. D'habitude, je n'en fais pas beaucoup. Je suis souvent en transport en commun. J'aime ça. L'autobus, le train, je suis bien. J'ai deux heures et demie, condamné à faire une sieste ou à répondre à mes emails ou écouter des « The Office ». Puis j'arrive, je suis dans le centre-ville de Montréal. Chauffer deux heures et demie, plus te taper une heure de trafic en arrivant sur le pont, ça peut me gruger un peu d'énergie. Je te comprends parfaitement. Je fais une parenthèse, même si on n'est pas là pour parler de ça. Mais moi, je suis un grand fan de tout ce que tu fais, particulièrement à Saint-Génie. Ah, merci. Astique, c'est bon. J'en manque pas une. Pour les gens qui cachent ça, c'est à Télé-Québec. C'est à Radio-Can. Radio-Can, dans ma thèse. Bref, en tout cas, c'est le fun, j'ai l'air du gars qui l'écoute en estime. Non, mais c'est correct, mais je peux comprendre. Ça aurait pu être, mais c'est vraiment à Radio-Can. J'ai besoin du 300 secondes à l'écran. Poum, OK. Je connais toutes tes phrases par cas. Mais pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, allez écouter ça. C'est des jeunes de 13 à 17 ans qui nous rappellent qu'on est des hosties de caves en tant qu'à deux. On se sent-tu effet encore? Ils sont écoeurs, ils sont tellement beaux. Puis justement, on est en période de recrutement. J'espère qu'on va avoir beaucoup de jeunes qui vont s'inscrire cette année. Je trouve ça le fun que Radio-Can ait laissé de la place à des jeunes ados connaissants, qui sont curieux dans la vie. Je trouve que ça a l'air cliché de dire ça, mais je trouve qu'ils sont des beaux modèles. Pour moi, c'est ça, des vrais influenceurs, des jeunes qui sont comme, mon Dieu, j'aimerais ça ressembler à ça parce que, mon Dieu, il a l'air curieux. Il est donc bien fort en géo. Il a l'air de s'amuser avec ça. Puis tu sais, nos jeunes ont besoin de modèles positifs. Puis moi, je pense que la curiosité, c'est une arme quand même qui est redoutable. Tu sais, si tu es curieux dans la vie, tu peux faire une crise petite boutte. Puis eux autres, tu trouves qu'ils t'amènent à ça. Ils te donnent le goût d'être curieux, d'apprendre des affaires, puis de montrer que de connaître beaucoup d'affaires, tu n'es pas nerd, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas… Tu sais, tu es juste curieux, tu sais, puis il n'y a pas de limite à ça. Non, mais pour vrai, c'est vrai ce que tu dis. Parce que moi, depuis ce temps-là, souvent, mettons, avant de me coucher, des fois, j'ai pris une habitude, je Google. Tu sais, les fameux quiz, genre, savez-vous que connaissez-vous? Des fois, je vais random, mon gars, des affaires sur Rome. Puis là, j'apprends plein d'affaires. Je suis comme, « Ah, si, je ne savais pas le musée du Louvre. » Plein d'affaires comme dans ma tête que je ne sais c'est quoi en général. Mais tu sais, je vais creuser, puis je trouve ça merveilleux. Tu sais, quand tu écoutes un film, genre, il y a un élément historique où le film se passe dans telle période, puis il y a un élément quelconque qui est super déterminant. Puis là, tu te mets à googler là-dessus, sur le synopsis du film. Puis là, à un moment donné, tu te laisses aspirer de lien en lien sur Wikipédia, puis tu creuses, puis tu creuses. Puis tu sais, des fois, moi, mon gars, il y a 12 ans, ma fille, il y a 9 ans. Puis des fois, ils sont comme, « Ah, à l'école. » Du coup, j'ai appris plein d'affaires par rapport aujourd'hui. Ça sert à quoi d'apprendre ça? Ça sert à rien, ça sert à rien. Puis je suis comme, « Hey! » J'ai dit, t'as peu, là. Pour l'instant, tu as l'impression que ça ne te sert à rien. Mais ce gros bagage-là, ce gros baluchon-là de connaissances, à un moment donné, tu vas faire le lien entre plein d'affaires. Tu vas comprendre des affaires. Puis tu vas être capable de développer ton sens critique, puis d'analyser les affaires différemment, parce que tu vas avoir plus d'outils dans ton coffre, tu sais. Mais je le comprends. Moi aussi, c'est la même affaire. Moi, la physique, la chimie, il y a des cours de bio. Pour te dire comment je m'en contre-crissais, là. Ça n'avait aucun sens. Mais à un moment donné, je fais comme, « Ah! » J'ai l'impression que ça nourrit ta compréhension du monde, plus tu sais d'affaires par rapport. Ben oui, c'est sûr. Puis même quand tu penses, tu ne t'en souviens pas. Moi, je le remarque, quand je fais des jeux télévisés moi-même, que ce soit « Silence, on joue » ou ben non, même « Le tricheur », il y a des parties de ton cerveau où tu vas lire une question comme, « Oui, 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 ça, j'ai déjà. » C'est vraiment, le cerveau, quelle machine incroyable. Et t'en faisais référence, toi, plus jeune, tu étais capable de t'en contre-crisser. Parlons-en du jeune bi-wire. Revenons à la source. On parle ici, corrige-moi si je me trompe, le 11 septembre 78. Ça, ça a l'air déçu de ça. Non, non, c'est correct, oui. Non, ben, j'ai eu, vas-y, je te suis. Tu nais en Haïti. Oui. Et combien de temps tu restes là avant que tu arrives au Québec? Comment ça se passe, tout ça? Écoute, je suis né dans le village de Torbec, dans l'Écaille, en Haïti, puis pour des raisons inconnues, mes parents n'étaient pas capables de s'occuper de moi, fait qu'ils sont allés me déposer dans un orphelinat, à part au prince, l'orphelinat de sœur Marie-Véronique. Ça, je le sais parce que dans les documents d'adoption que mes parents ont et dans les échanges de lettres qu'ils ont eues avec l'orphelinat quand ils étaient en démarche pour m'adopter, j'ai vu les correspondances avec sœur Marie-Véronique, j'ai vu les lettres que ma mère lui écrivait, ma mère adoptive, Monique, pour prendre de mes nouvelles, puis ma sœur Marie-Véronique, qui avait beaucoup d'affection, racontait comment le petit bébé, le petit Pierre-Yves, grandissait dans son berceau. Fait que, c'est ça, ils sont allés me chercher quand j'avais dix mois et demi, presque onze mois. Ma mère est partie avec les deux sœurs jumelles de mon père, Monique et Yves, mes parents, de Longueuil et Valleyfield. En Haïti, ils sont allés me chercher puis ils ont ramené le paquet, les meufs là. Le bon gros paquet! Est-ce que toi, tu n'as jamais revu? Est-ce que tu as déjà revu tes parents? Non, c'est « parents inconnus » sur les documents. C'est drôle parce que j'ai rechecké il n'y a pas si longtemps. Je faisais du ménage dans des trucs puis c'est vraiment « parents inconnus ». Il n'y a comme pas de chance. Il n'y a rien qui m'a été caché. C'est juste comme ça. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est fait. J'ai été déposé sur le bord de la porte. ding-dong, je décrisse, je ne sais pas. Sam décrisse avec P.Y. C'est ça. Souvent, on me demande « ça te manque-tu, tes vrais parents? » C'est bizarre à expliquer parce que je ne les ai pas connus. Je n'ai rien connu. Je n'ai pas de souvenirs. J'ai certes... Certes, mon Dieu, je parle comme Mathieu Bocoté. Avec sérieux, je n'ai jamais dit « certes » de ma vie. Chris, avec son Sam, je sors des certes. C'est parce que moi, je parle tellement bien que je t'amène à un autre niveau. Tu m'as amené dans la grosse ligne. Je suis dans le show. Oui, c'est ça. Je ne les ai jamais connus. C'est difficile de s'ennuyer de quelque chose que tu n'as pas connu. Moi, j'ai été élevé, aimé. J'ai grandi. Je me suis développé dans la famille de Monique et Yves. C'est ma famille. C'est maman. C'est papa. À chaque fois que je les appelle « maman » ou « pas », je n'ai pas une distinction entre les parents biologiques. La famille, pour moi, ça va au-delà du sens. La famille, c'est la famille. Exact. Non, c'est ça. Puis même si c'est marqué « parents inconnus », tu n'as même pas non plus. Des fois, ne serait-ce qu'un petit 3-4 secondes quand tu te couches le soir. Des fois, tu te dis « tu as ces gens-là que je ne connais pas ». Des fois, tu as quand même un petit chris sur le monde son rouge. Ah, bien oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça survient. Ça survient à des moments. Des fois, c'est des flashs. Des fois, c'est des émotions. Des fois, ça ne vient pas aussi clairement. Mais tu te questionnes des fois sur « j'ai-tu des frères, j'ai-tu des sœurs ? » Surtout quand j'ai remis le pied en Haïti, je suis retourné à quelques reprises. Mais je me suis promené dans Torbeck, le village où je serais né. Fait que inévitablement, tu te promènes. La terre te parle. Tu croises des regards, des visages. Tu vis des rencontres avec des gens. Tu te dis « mon Dieu, c'est peut-être mon sang. » Fait que oui, c'est inexplicable. J'ai de la difficulté des fois à mettre des mots sur ces émotions-là. Mais c'est jamais quelque chose de triste qui m'amène dans une douleur. C'est plus que... J'essaie de me nourrir de ça. Je me dis « mon Dieu, si je tombais sur mes parents, ou si je les rencontre un jour dans l'au-delà, j'espère qu'ils seront fiers de qui je suis. » Puis je parle de mes valeurs, de qui je suis, de la famille que j'ai bâtie à mon tour, puis comment j'ai perpétué leur héritage, si tu veux, même si je ne le connais pas concrètement. Mais je les porte en moi, c'est sûr, en quelque part. Mais c'est difficile à expliquer ces affaires-là. Ça ne devient pas toujours... Ces émotions-là, des fois, ça ne devient pas toujours en termes très précis. « Hé, je vis ça en ce moment. » C'est un mélange de plein d'émotions. Puis quand tu l'accueilles... Puis je te dirais qu'en vieillissant, des fois, tu l'accueilles plus facilement que... Peut-être que plus jeune, j'avais ça en moi, mais de façon tellement enfouie puis tordue dans la tourmente de l'adolescence que c'était peut-être moins clair. Oui, je comprends. Puis est-ce que Pierre-Yves Laure, est-ce que ça, c'était établi à 10 mois et demi ou il y avait... Laure, c'est-tu ton père adoptif? C'est-tu ton vrai nom? Oui, c'est ça. Mon père, c'est drôle. Mon père adoptif, il s'appelle Yves Laure puis je m'appelle Pierre-Yves. Fait que... Puis le pire, c'est que c'est même pas en lien. C'est parce que ma mère, elle a eu un frère décédé qui s'appelait Pierre-Yves. Bref. Mais... Oui, non, je m'appelais Bonnie en Haïti. Sur mes documents, je m'appelle Bonnie. B-O-N-Y. C'était juste Bonnie. Il n'y avait évidemment pas de nom de famille plus que tes parents. Oui, c'était Gretzky. Tu erais? Non. OK, je t'ai dit que c'était Gretzky à part au prince. Oui, c'est ça. En tout cas, tu connais Wayne? Brent, son frère aussi. Mais oui, non, c'est ça, Bonnie, pas de nom de famille. B-O-N-Y. Puis est-ce que tu... Vu que tu fais un métier public, des fois, tu te dis... Parce qu'en plus, c'est impossible en quelque sorte qu'ils te reconnaissent. Même, mettons, tes parents, à un moment donné, voudraient repartir à la recherche de Bonnie. Ils ne savent même pas que tu es parti dans quel bout, dans quel coin puis ils ne savent même pas que tu es au Québec puis ils ne pourraient même pas reconnaître ta face si ça se trouve. C'est une bonne question. Je ne sais pas s'ils décidaient d'essayer de me retrouver en allant fouiller dans les archives, peut-être dans les registres à leur folie note Marie-Véronique, si ce sont eux qui sont allés me porter là parce qu'on ne sait pas non plus. Mais probablement qu'ils seraient capables de me retracer. Il reste quand même des traces de ça, je présume. Mais en même temps, je ne sais pas. Ce n'est pas une quête pour toi. de toute façon. C'est parce que c'est une quête non inconnue sur les papiers. À un moment donné, c'est difficile. Pas mal, oui. La première porte est fermée, pas mal raide. Mais si j'avais des traces de cousins, de noms, tout ce que je sais, c'est que je viendrais de Torbeck. Je comprends. Est-ce que toi, de ton côté, quand tu as décidé du moins un jour je vais être père, as-tu passé justement à l'adoption? Oui, ben oui, puis je pense encore des fois parce que, écoute, j'ai 43 ans, ma blonde est deux ans plus jeune, trois ans plus jeune, mais je ne sais pas comment dire, il y a une partie de moi qui se dit je devrais pas offrir ça, mais on dirait que, tu sais, étant donné que, ben c'est ça, tu sais, j'aurais vécu une vie d'orphelin, ce qui n'aurait peut-être pas été dramatique, je veux dire, mais, tu sais, la vie dans un orphelinat puis tout ça, j'ai eu la chance d'être pigé puis d'être amené dans une famille enveloppante, aimante, dans des conditions de vie qui sont quand même stables au Québec, malgré tout ce qu'on puisse dire sur la dictature dans laquelle on vit, je ne pourrais pas la comparer à la dictature des Duvaliers en Haïti, ouais, fait que, je ne sais pas, tu sais, je veux dire, je lis des fois des récits de Daniel Laferrière puis de ça, puis la fuite, puis quitter Haïti à cause d'un climat sociopolitique tellement trouble, tellement violent et ton tombe à coute et tout, je me dis, ben moi, j'ai grandi au Québec, fait qu'est-ce qu'on pourrait faire ça, nous, notre famille qui est aimante, qui est comme émotionnellement, je te dirais, assez stable, tu sais, on était capable d'offrir une maison pour un enfant qui n'en a pas de famille, des fois, je me dis ça, ou peut-être devenir famille d'accueil, peut-être, éventuellement, tu sais, je ne sais pas, écoute, on y pense, des fois, c'est des trucs qui peuvent en discussion, on y pense, j'en vois autour de moi, tu vois, mes beaux-parents en ce moment vivent un truc comme celui-là, sont à retraite, mais tu sais, ils accueillent, ils ont fait de la place dans leur noyau de jeune retraité à quelqu'un qui a besoin d'un répit puis qui a besoin fait qu'on jure, on verra, tu sais. Est-ce que tu sens que ta blonde ou même tes enfants, quand ça vient sur le sujet de temps en temps, elles sont bien, bien ouverts ou tu sens que c'est un petit peu plus toi qui... Ah, ma blonde est super ouverte aussi, on en a discuté souvent puis les enfants, puis... Écoute, si c'est... Ben, c'est une décision planée, mais je pense que oui, ils suivraient... Je pense qu'ils suivraient là-dedans. Mais écoute, en même temps, tu sais, la vie, tu sais ce que c'est, tu sais, moi et ma blonde, des fois, je veux dire, tu sais, quand ça va bien, on se parle de ça puis tout, des fois, comme on se trouve débordé puis on se trouve dans le jus puis on se dit, on a de la misère à arriver juste à finir nos semaines, on arrive la langue à terre à la fin de nos semaines puis on se dit, on a juste de la misère à gérer notre chien puis nos deux enfants, mais c'est ça. Je pense que l'amour, ça se multiplie puis qu'à un moment donné, il ne faut pas le faire comme dans... Le calcul, c'est pas tant, j'ai-tu de la place pour diviser encore plus ce que j'ai là? Je pense que c'est plus quelque chose qui peut grandir ce muscle-là d'accueil puis de... Comme la curiosité, tu sais, il y a un parallèle à faire. Plus tu es curieux dans la vie, plus tu fais de la place pour emmagasiner des affaires. Je pense que l'amour puis l'accueil, c'est un peu la même chose. Plus tu aimes, plus tu distribues de l'amour, plus tu en as à donner. C'est beau, ça. C'est beau ce que tu disais. Ben, je pense que c'est ça. Il y a une amie qui m'avait dit ça qui me disait ça quand ma blonde était en scène de mon premier. Il disait, il disait, l'amour, ça ne se divise pas, ça multiplie puis c'est ça. Puis à un moment donné, on avait comme une discussion puis on se disait, dans le fond, c'est comme si ton cœur, tu sais, l'amour que tu as donné, tu penses que c'est un trois et demi puis finalement, tu te rends compte que c'est un gros complexe, tu sais, qu'il y a plein de pièces dont tu soupçonnais pas l'existence puis les tunnels puis à un moment donné, tout ça fait du sens puis tout ça communique. Puis c'est à quel moment, toi, tu te rends compte que tu es à cinq fois puis que peut-être, là, on est quoi, on approche les années 90 que tu as, peut-être même avant, que les jeunes, tu sais, comment les jeunes sont bien bons des fois pour dire des affaires que tu réalises, que comme, ah, c'est bon, OK, c'est pas peut-être mes parents biologiques. À quel moment, tu réalises puis comment tu réagis? Mais ça m'a jamais été caché, tu sais, ça a toujours été clair puis, mais c'est drôle, ma mère, elle me ramène des fois des phrases que je disais, des fois, j'ai demandé à quel âge j'étais sorti de son ventre, tu sais, t'es comme non, on est allé chercher, on t'a adopté, tu sais, il faut savoir qu'ils ont eu une fille par voie biologique avant moi, Maryse, puis après ça, ils ont adopté ma petite soeur Elisabeth à l'île du Prince-Édouard, une autochtone de Summerside, Micmac, de l'île du Prince-Édouard, fait que, tu sais, moi, j'ai toujours vécu dans une famille où les trois enfants ne sont pas de la même couleur, ils sont tous de parents différents, tu sais, on est une crème glacée trois couleurs, fait que ça a toujours été clair et ça, tu sais, s'ils avaient essayé de nous mentir, j'aurais compris que ma mère avait eu d'autres petits projets still side, tu sais. Ouais, ouais. Je comprends que tes parents ont tout le temps été 100% transparents, mais tu sais, des fois, à l'école, est-ce qu'à un moment donné, ah non, c'est ça, tu l'as compris jeune, autrement dit. j'ai compris jeune, mais c'est sûr que oui, quand tu sors de ton milieu immédiat et tu te retrouves les premières fois sur les terrains de soccer à l'école et tout ça, je sentais des fois des regards, des questions, je veux dire, dans la dureté d'une cour d'école, tu sais ce que c'est, fait que je me souviens dès la première année, il y en avait des plus grands qui me gossaient et qui étaient sur mon cas, j'ai des souvenirs même de maternelle, des fois, des troisième années, qui me lançaient des pointes, des affaires et je ne comprenais pas trop pourquoi, mais assez tôt, j'ai souvenir d'avoir eu du monde, tu sais, c'est ça, que lui, j'ai le spot et je sais toujours qu'il n'y a pas loin. Tes parents sont, c'est quel type, étais-tu hyper protecteur, étais-tu, vis ta vie, si tu es capable de régler tes shit et sur cette échelle-là, à quel endroit se situaient tes parents par rapport à ton éducation envers les autres? Toujours très protecteur, toujours très aimant, peut-être même trop protecteur parfois, mais tu sais, oui, vraiment, tu sais, puis rien ne m'a été caché, ils ont toujours souhaité, tu sais, je pense même que ma mère, ça avait pu, elle avait déménagé à côté d'une famille haïtienne à Québec, s'il y en avait eu une dans le coin pour que je puisse quand même garder un contact avec mes origines, ils ont toujours été très ouverts là-dessus avec ma petite soeur aussi, dès qu'elle a exprimé le désir de retourner à l'île du Prince-Édouard pour comprendre le village dans lequel elle est née puis revoir de ses ancêtres puis ses parents puis sa vraie mère, mes parents, ils ont toujours été des accélérants puis très encourageants pour ça. Parce que ta petite soeur, elle, contrairement à toi, elle, elle sait ses filles. Exact, fait qu'elle a retrouvé sa mère, elle a retrouvé sa famille, ses cousins, ses cousins, pour elle, ses parents biologiques puis ses parents adoptifs. Exact. dans l'adolescence, dans le début de la vie adulte, de la retrouver puis de reconnecter avec ta vraie mère, la mère biologique, d'aller passer du temps là-bas. Ça l'a beaucoup reconnecté avec sa, avec la culture. Tu sais, ma soeur a très bijoux, tu sais, joualerie puis tout ça. Fait que l'art, l'art autochtone, ça le, tu sais, c'est ça, ça lui a rempli l'âme. Puis toi, petit PY que tu es, début 80, t'es maternelle, primaire, tu t'as défini comment, tu prends-tu de la place, t'es-tu trop gêné, t'es-tu trop sociable? Je pense que c'est un mélange des deux, c'est drôle, tu sais, il y a quelque chose de, une genre de dualité, je peux être très gêné, je peux longer les murs puis regarder à terre, mais si tu me dis, vas-y, puis que je me sens à l'aise pour y aller, tu sais, je peux prendre la place qui m'est offerte et même déborder de ça un peu. Mais tu sais, c'est drôle, j'ai eu une discussion avec ma blonde hier à ce sujet-là, tu sais, on parlait des jeunes, tu sais, de 12, 13, 14 ans qui ont vécu ces âges-là en pandémie, ce qui est vraiment poche parce que, tu sais, c'est à l'âge où tu déploies tes ailes socialement puis tu commences à faire des gains un petit peu plus élargis puis tu te valorises beaucoup dans ta vie sociale, beaucoup plus que dans ton cheminement académique. Moi, je suis chanceux, je n'ai jamais eu vraiment de feeling de solitude, d'avoir de difficulté à me faire des amis ou d'avoir des gangs, tu sais, j'ai comme toujours, tu sais, je te dis ça humblement, j'ai comme toujours eu un peu le choix, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai toujours eu plein de monde puis c'est à moi à savoir, c'est à moi à prendre la décision, je veux-tu y aller ou pas, tu sais, fait que, fait que j'ai été chanceux, je pense, à ce niveau-là dans mon enfance puis dans mon adolescence, j'ai un souvenir de petits-moi quand même entourés, des amis dans la rue, des amis à l'école, des gangs de soccer, de hockey, de ci, de ça, fait que ça, c'était cool, tu sais. Puis au niveau académique, tu vas, évidemment, je te aide parce que t'animes sans génie, dans ma tête, t'es un astide brillant, comment ça allait, mettons, juste primaire, mettons, on commence par ça. Ma mère, elle m'a, l'expression, la loi du moindre effort, je l'ai entendue très, très tôt. Ah ouais? Très tôt, ouais, ouais, ouais. Tu sais, maman, c'est toujours, c'est ça, tout est un jeu pour toi, la loi du moindre effort, je suis comme, ah ouais, j'ai ça à faire pour passer, je vais le faire. Fait que je pense qu'au primaire, ça se passait mieux qu'au secondaire puis au secondaire, à un moment donné, les exigences sont plus, tu sais, je suis au privé, ça y allait puis j'ai pas mis le gaz dans le fond. Je pense que j'avais une bonne compréhension avec peu d'efforts, j'étais capable d'arriver à des résultats convenables, mais j'ai jamais eu cette soif-là de péter des 95, 96 puis de pousser la machine pour me rapprocher le plus près possible du 100%. J'avais des amis autour de moi qui l'avaient ça puis c'était correct, mais moi, tu sais, je remettais mes travaux à dernière minute. Combien de nuits j'ai passé, là, tu sais, à 4 heures du matin à essayer de finir l'acide romand, tu sais, que je me suis dit, il me reste 200 pages d'après moi, en deux heures, je devrais être correct, finalement. Tu sais, des devoirs de maths non complétés et tricher des affaires pour fling-flagner des remises de travaux à 4 pattes dans les cases à essayer de finir mon affaire avant que la deuxième cloche sonne, c'était pas super. De paraître, mettais-tu une petite pression supplémentaire parce que vu que t'es au privé, ça coûte un certain montant? Ben oui. Puis, oh, tu sais, je pense pas que je les ai remplis de fierté avec mes notes du secondaire qui, au début, étaient pas si pires, mais à partir de secondaire 3-4, j'ai roulé dans la garnote un peu, les 4 roues dans la garnote. Puis c'est quoi? T'as mentionné le mot tricherie. Est-ce que, t'as-tu, t'as-tu de certains souvenirs ou quelle stratégie tu faisais pour parfois tricher? Ben, tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, en histoire, notre prof Denis Marquis, tu sais, c'était des examens à choix de réponse puis tout ça. Puis, il y avait les feuilles réponses, ils avaient, ils étaient pas les mêmes de rangées en rangées. OK. Fait que tu sais, si, mettons, tu checkais sur celui à ta gauche puis tu vois qu'à la question 3, c'était B, tu sais, tu noircissais le B, ben, t'avais pas la même feuille, fait que t'étais carrément fourré, tu sais. Fait que, mais, j'ai jamais participé à des gros systèmes de tricherie monstres, ben, tu sais, j'étais pas, tu sais ça, j'étais pas, je valorisais plus, mettons, le théâtre, la musique avec les chums, le basket, toutes ces affaires-là, tout ce qui était en périphérie. Tu sais, on allait à l'école pour atteindre le vendredi, tu sais, c'est comme, c'est vendredi, eh man, je finis en éduc en plus vendredi, là, pour moi, c'est comme, les astres sont alignés, let's go. On va aller apprendre à faire des manchettes. T'étais-tu un bon sportif ou t'étais plus participatif? Je pense que j'étais un bon sportif, encore là, tu sais, j'ai des souvenirs, c'est que je me suis retrouvé, tu sais, mettons, moi, j'ai joué au hockey de novice piaton. C'était très bon, d'ailleurs. Ben, merci, mais j'étais vraiment, là, je me débrouille, mais j'étais vraiment pas bon à l'époque, j'étais vraiment le plus poche de mon équipe, je me souviens, première année, on était novice 2C parce qu'il y avait juste du 2C, fouille-moi pourquoi, fait qu'on s'est retrouvé dans une ligue vraiment forte puis, je sais pas, bon, on se faisait détruire. Atombe, j'ai joué Atombe B après ça aussi, j'étais pas bon, mais on dirait que l'espèce de hargne de vouloir gagner puis de vouloir, tu sais, donner tout ce que j'ai pour pouvoir aider l'équipe à gagner, j'ai découvert ça j'en passais 30 ans, plus jeune, je l'avais pas, l'espèce de petite hargne, tu sais, de vouloir gagner, là. C'était la loi du moins de réforme. Ouais, c'était pour le social, encore même, pour le soccer, écoute, il y avait, tu sais, on jouait paroissial puis à un moment donné, j'ai des amis qui étaient bons qui ont comme fait le club de la ville de Sainte-Foy, les Caravelles qui rassemblaient les meilleurs joueurs de toutes les paroisses. Je suis allé faire le camp, je me suis fait couper, je suis allé voir le coach, les yeux dans l'eau, puis il m'a pris, puis je trippais, on avait le coach, on allait faire des tournois dans des pans, tu sais, c'était la grosse affaire, mais j'étais pourri, mais je suis avec mes chums, tu sais. Il t'a pris pareil, sacrément. Oui. S'il te plaît, je vais me faire, il commence, ok. Fait que tu devrais pas être tant mauvais perdant si t'étais là plus pour le social puis le plaisir. Oui, ben, c'est ça, je pense que j'avais la fierté de porter le manteau de l'équipe mais c'est juste que j'avais pas, tu sais. C'est drôle, je parlais de ça hier avec mon fils qui a 12 ans, lui, il a jamais trippé vraiment au hockey puis là, depuis un an, il tripe à fond. Il va à Patinoire deux fois par jour, hier, on est allé sur le lac Beauport, tout. Là, il veut rentrer dans le hockey, il a jamais joué de sa vie, il a jamais mis un équipement puis l'année prochaine, il commencerait dans le hockey civil Bantam. Je suis comme tu veux, je veux, il veut vraiment, tu sais, il se donne. Là, il a des skills, je pense qu'il faut qu'il fasse peut-être un peu de power skating pour juste se mettre à niveau, mais je connais sa fougue puis je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu, tout est possible. Il était comme, ah, moi, je suis vraiment pas bon en défensive, je suis vraiment pas bon, je dis, c'est pas ça l'idée, l'idée là, c'est que même quand t'es à l'attaque, tu peux faire dérailler un jeu adverse puis avoir une opportunité, tu peux faire des actes défensifs, même quand t'attaques, tu sais, tu es dans une zone adverse puis qu'il y a un défenseur qui est à poc, tu te dis pas, ah, je suis pas bon en défense, je vais le laisser traverser la glace bord en bord pour aller nous scorer, va, mets-toi dans ses pattes, gosse-le, fais-y perdre la poc, crée un revirement, tu sais pas ce qui peut arriver, tu sais, fait que c'est comme, fait que c'est un peu comme ça que je vois le sport maintenant, même si j'ai pas beaucoup de talent, je suis comme, ok, qu'est-ce que j'ai, peux-tu me servir de ma fougue juste pour gosser l'autre équipe puis juste faire dérailler leur plan puis aider ceux qui ont vraiment du talent dans mon équipe à aller à crisser dedans. Serais-tu le père parfois trop intense avec son... Mettons qu'il joue l'an prochain à Bam Tam, t'es-tu là à chaque match puis tu lui donnes des conseils puis il crée, s'envoie donc ou t'es plus... Ma blonde est beaucoup plus intense que moi à coacher au soccer puis à jouer, tu sais, pour le rouger or, tout ça, fait qu'on va voir des games de soccer, tu sais, des fois je me cache, tu sais, puis c'est comme, qu'est-ce qu'il y a? J'ai honte, on t'arrête de crier demain, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Vas-y, Edouard, let's go, parfait, prends l'âge, vas-y, donne-la, sors, vas-y, c'est bon, bien joué! À côté de tous les noms des petits gars, je suis correct, mais tu sais, moi je fais, je vais juste faire semblant de ne pas te connaître, tu sais, tu viens pas t'asseoir avec nous, avec tous les parents, ils vont sûrement trouver que t'as l'air snob, c'est pas un club social, je viens voir la game, je viens pas me faire des nouveaux coupes d'amis pour tout le stade Leclerc, tu sais, mais je suis pas trop intense, je veux juste qu'il s'amuse, puis oui, des fois je donne des petits conseils, des petites affaires, tu sais, Edouard, là, il court tellement vite, des fois, j'ai l'impression qu'au soccer, il va aller déposer le ballon dans le but, tu sais, comme un wide receiver qui irait traverser la ligne, je suis comme, elle pas peur de ta chat, tu sais, des fois, paf, décanne ça, le net, il est tellement gros, elle pas peur, tu peux surprendre, tu sais, fait que, je vais donner des conseils comme ça, mais sans plus, là, tu sais, je veux qu'il s'amuse, puis je veux pas qu'il sente une pression parentale, moi, j'ai toujours dit, puis on essaie de l'appliquer, là, tu sais, c'est comme, tu sais, si tu gagnes 8-0, mais que tu t'es pogné le cul, puis que t'es, ou que t'as scoré 4 buts, puis que t'es arrogant, puis que t'as la tête en l'air, je serais vraiment pas content, mais vous perdez 8-0, puis tu sais, t'as tout mis, tu sais, tu t'es vraiment mis les tripes sur la table, puis tu te dégueules tellement tu t'es donné, je vais vraiment être fier, c'est vrai, c'est pas le résultat, moi, je trouve que c'est la démarche, soit un bon coéquipier, soit un leader, dans le char, commence pas à chialer contre ceux qui sont moins bons que toi, puis tout ça, crée pas de petites cliques dans ton équipe, tu sais, essaye d'être un bon leader, un bon capitaine, là, tu sais. Ça, j'imagine, c'est comme ça que Monique et ton éduquée aussi, fait que... Ouais, mes parents, le sport, tu sais, c'était pas mon... Ils m'encourageaient, ils voyaient que j'aimais ça, puis c'était pas trop de conseils techniques, là, sur... Ma mère, Monique, elle m'a jamais parlé de sortie de zone, puis de breakout, puis tu sais. Est-ce qu'au niveau académique, tu revois... Tu te revois dans tes enfants, est-ce qu'eux aussi ont parfois la loi du moindre effort, tu te sens-tu obligé d'intervenir, puis est-ce que tu te revois à l'âge? Ma fille plus, mon gars, il est quand même, il est fier pour, tu sais, lui, avoir des 100%, puis des bonnes notes, puis tu sais, je le vois des fois, tu sais, 5, 6, tu pensais à ses devoirs du lendemain, puis ses affaires, puis se dire, mon Dieu, telle remise de travail, puis tout, je suis comme, mon Dieu, t'es dans ma tête, là, moi, je... Je n'étais pas là, là, tu sais. Mais ta fille, elle, tu as le besoin. Ben, tu sais, elle se tourne les boucles, tu sais, on lui explique un concept, elle fait des dessins, comme c'est plat, tu sais, sa face veut souvent dire je m'en calisse, là, tu sais, comme... Mais en même temps, c'est correct, il faut juste trouver le moyen avec ces enfants-là qui sont... Tu sais, elle n'est pas moins bonne, elle est comme juste... Tu sais, je pense que c'est dans la concentration. Ah, la stimuler. Il faut trouver des accroches différentes, je pense, là. Trouves-tu, tu sais, en tout, puis moi, on le sait que tu l'aimes ta fille, mais trouves-tu ça lourd des fois, ce rôle-là de parent, tu sais, parce que moi, j'ai des amis qui ont des enfants aussi, des fois, je le dis, c'est pas vrai, Chris, que je suis pas bon pour aider mes enfants, j'ai pas... C'est pas cette fibre-là, pédagogue. Toi, tu l'as-tu ou tu trouves ça lourd? Ben, je suis capable, mais je te dirais que c'est comme respect à ma blonde qui prend pas mal tout ça en charge, qui, elle, est prof en plus, au secondaire, fait qu'elle a comme une aisance puis une espèce de rigueur, tu sais, dans bon... Bon, Edouard, mercredi, t'as un contrôle en 6, ça, t'as-tu broché ton affaire? « Hey, on va réviser ta présentation orale, hein, dans deux semaines, tu sais? » Comme moi, je dis, « Oh oui, let's go, faut faire ça, lâche ton iPhone, puis ouais! » Tu sais, mais je suis pas... Tu sais, c'est ça. Tu sais, ma fille, quand elle sait que je vérifie ses devoirs puis tout, elle peut m'en passer 2-3 parce qu'elle sait que je suis pas trop, trop courant de tout, tu sais. Puis toi, du moment que tu finis... Ben, attends un peu, avant que tu quittes le secondaire, parlons-en justement, comme tu disais tantôt, l'aspect un peu plus socio-culturel, le théâtre, est-ce que... Qu'est-ce que tu fais exactement outre les sports au secondaire? Nous autres, à partir de secondaire 2, secondaire 1 et secondaire 2 à Saint-Charles-Garnier, il y avait de l'impro, des ateliers d'impro, des games le midi puis tout ça. Puis on a fait du théâtre aussi assez tôt-là. La première pièce en secondaire 2, ça s'appelait « As-tu un miroir à me passer? » On avait... Il y avait comme une tradition de théâtre qui était très forte à l'école. Tu sais, puis quand je suis rentré en secondaire 1, un, deux, ceux qui... La gang de secondaire 5, il y avait Hélène Florent, Pierre-François Legendre. Ah ouais! Tu sais, toute la gang-là qui était comme les grands de l'école. Fait que tu sais, Vincent Champoux, Hugues Frenette, des gars de théâtre qui écrivaient leurs pièces puis tout ça. C'était comme les stars de l'école. Tu sais, on voyait leurs pièces de théâtre qu'ils écrivaient eux-mêmes puis on avait envie d'être ça un peu. Puis ils nous coachaient en plus. Ils mettaient en scène nos pièces. Fait qu'il y avait comme une tradition puis c'était super valorisé puis encouragé. On avait un bel amphithéâtre, la salle Jean-Paul Tardif où, tu sais, il y avait 500, 600 personnes qui pouvaient rentrer. Fait que souvent, on se retrouvait à faire des pièces devant toute l'école. Fait que ça, ça m'a attiré très tôt. Fais-tu bon? J'étais correct. J'étais correct. Encore là, c'était de faire la job, mais l'esprit de groupe m'attirait autant. Tu sais, je suis comme, on restait après l'école pour répéter puis on avait des... Tu sais, on devenait comme la gang du théâtre ensemble. Fait que je me souviens juste de découvrir la scène, les coulisses, l'espèce de petit track avant une pièce. Tu sais, il y avait un bon kit de son. Tu sais, d'avoir des bandes puis de chanter dans des groupes de musique, ça aussi, c'était valorisé. Fait que très tôt, tu sais, des amis qui avaient des instruments, des jams de sous-sol, des vendredis soirs dans un local loué où ça jam, des shows de fin d'année. Tu jouais? Ben, j'allais chanter des tunes des fois dans les bandes de mes amis. J'allais chanter des tunes de Beastie Boys ou Rage Against the Machine ou des tunes de No Effect, ce genre-là, tu sais. Puis tu chantes-tu pop-in? Non, mais tu sais, je me débrouille. Une côte sociale. C'est le côte sociale. puis on chantait des tunes des Beastie Boys. On marmonnait de l'anglais, on savait même pas ce qu'on disait, ça sonnait pareil, jusqu'au refrain. Non! Sleep! T'es Brooklyn! I'm not sure of... Tu sais, c'était... Non, je vais faire quelque chose de se faire. On marmonnait puis on y allait au son avec la cassette pour la prendre. Si les paroles n'étaient pas dans le livret, là, tu sais, tu réécoutais, on transcrivait au son, il n'y avait pas de Google Translate dans le temps puis je sais pas, toi, tu sais, t'as grandi en Beauce ou... L'Aubillard, ouais. L'Aubillard. Tu sais, ton anglais en sixième année du primaire, il était comment, toi? Non, 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 c'était de l'estimement. Tu sais, moi aussi, c'était pas ça, là. Fait que... Mais oui, on avait quand même un amour du rock puis du rap puis de la musique. On connaissait nos bandes, nos affaires, tu sais, on aimait ça, parler de ça, s'ostiner sur de la musique, se faire découvrir des affaires. C'est comme, il y en avait, là. Tu sais, le Walkman, il y allait, là. Le Walkman, astu que j'aime ça, ce mot-là. Ouais, moi, c'est mon grand frère, il me le prêtait des fois, c'était le gros, le classique, le jaune. Exact. Le genre, ouais, astu, c'est pas possible. Auto-reverse, genre, ou un Discman Shockwave. Ouais, astu qu'on était à temps. Ouais, astu, je peux pas croire. Les pochettes, tu sais, il y a quelque chose dans ça, je trouve de... C'est pas de triste, là, je suis pas nostalgique fini, mais dans la matérialisation de la musique, l'objet, tu sais, rentrer avec un 20 piastres chez HMV, là, hé, là, c'est ce que je pogne, tu sais, là, t'écoutes, postes d'écoute, tu sais. Ouais. C'est pas des playlists comme si j'ai un album, OK, je l'achète parce que la 6, elle est vraiment bonne, mais, oh, je vais découvrir qu'à un moment donné, la 3, finalement, hé, je me débarque du groupe, mais moi, c'est la 9, ma préférée. Pis t'es comme, tu trouvais ton unicité par ta track préférée sur le disque, mais mon Dieu, j'en ai acheté des disques, tu sais, c'était comme un investissement, là, un Great Assist de The Police, un album rap de Souls of Mischief, un Biohazard, à un moment donné, tu sais, des affaires qui... C'est ce qu'on avait dans mon char, dans mon premier char, tu sais, tous les racks à CD, tous les assis décédés, j'avais que ça, décédés, aujourd'hui, pas possible. Les pochettes perdues, qu'est-ce que t'as fait avec tout ça? Moi, à un moment donné, je n'ai donné beaucoup parce que ça prend de la place, tu sais, le meuble à VHS dans un salon, c'était quand même important, c'est ça, maintenant, les petites télés bincelées sur le meuble, on veut que ce soit épuré. Je les avais donné, c'était un groupe de jeunes, ils faisaient un projet avec ça, puis après leur projet, ils allaient les porter dans un endroit prévu à cet effet, mais je les avais donné, puis ça avait fait mon gros bonheur parce que Chris, tu sais, quand t'es auto dans ton téléphone à cette heure, t'es comme, ça sert complètement à rien. Exact. Ça a tellement évolué, puis évolué quand même rapidement, tu sais, juste 90, début 2000 à aujourd'hui, il y a eu un monde déjà. Exact. Moi, je me souviens vraiment de l'arrivée de Napster dans le temps, qui était quand même assez controversé, tu peux télécharger de la musique qui n'était pas libérée de droit, en fait, c'est comme un peu du vol, du piratage, mais, tu sais, moi, c'est à partir de ce moment-là que ma curiosité musicale, elle a explosé, à partir du moment où j'ai pu avoir accès à plein d'affaires, tu sais, souvent gratuitement, oui, j'ai souvent triché, mais j'étais comme, hé, mon Dieu, OK, ça, on a, tu sais, puis c'était comme 12-15 minutes pour downloader une toune, mais tu sais, c'est comme, hé, wow, OK, on dirait que mon muscle de soif, d'appétit musical a explosé à partir de ce moment-là, fait que c'est une bonne chose parce que, tu sais, maintenant, je veux dire, je suis abonné à Spotify, abonné à Apple Music, puis tu sais, maintenant, je paye ma musique, mais j'en consomme, tu sais, fait que j'ai l'impression, oui, j'ai triché une couple de fois, mais je repaye mon Dieu parce que maintenant, je paye mes abonnements, puis tout ça, même si, bon, on dirait que, je comprends les musiciens de dire, on n'est pas, ces plateformes-là nous cross, mais, tu sais, je fais quand même mon effort, je consomme la musique, je vais voir des spectacles, j'en achète le plus possible, j'essaie de faire ma part. Puis, ce qu'au secondaire, c'est que c'est là que tu vis tes premières fois aussi, alcool, drogue, c'est-tu… Oui, secondaire, nous autres, on a… L'école privée, l'école privée quand même. Oui, l'école privée, mais moi, c'est drôle, à Saint-Charles, j'ai vu bien plus de problèmes de dope à l'école privée que j'ai fini à Rochebel. Moi, à un moment donné, j'ai été comme remercié un peu à Saint-Charles-Garnier, on m'a invité tranquillement à quitter, puis j'allais terminer mon séjour ailleurs, donc je me suis retrouvé à Rochebel. À tapeu, à tapeu, parce que tu avais passé de bonnement. Oui, puis des problèmes de comportement, puis de… Tu sais, ça n'allait pas bien. Qu'est-ce que tu faisais, coudor ? Écoute, une zone de turbulence. D'ailleurs, un de mes surveillants à l'école, c'était Bruno Marchand, le maire de Québec. Bruno, il était surveillant à Saint-Charles dans ce temps-là, mais tu sais, j'arrivais en retard, je pognais des retenues, j'étais bavard en classe, je n'étais pas… Je ne sais pas, je pense que je suis devenu rapide. Pour eux, je suis à un moment donné devenu comme un genre d'indésirable. Pourtant, je n'étais quand même pas… Tu sais, je n'étais pas méchant, je ne peux pas dire que je n'étais un bum, tu sais, je n'étais comme un gentleman qui parlait à tout le monde et qui était dans plein de gangs. Tu sais, personne ne peut dire « Est-ce que tu es fou ta mère, ce gars-là ? » Tu sais, j'étais un ricaneux, puis tu sais, si le party ne paillait dans la classe, j'étais toujours présent. Mais, oui, c'est ça. Fait qu'on tasse en quoi, secondaire 4 ? 5 ? Oui, j'ai fini secondaire 4, puis après ça, on n'a pas renouvelé le contrat, puis je suis allé finir à Rochebel. Mais mon point, c'était que, c'est ça, j'ai vu des problèmes de drogue plus forts au privé qu'au public, mais c'est de mon souvenir. Des fois, tu sais, puis on fait des raccourcis entre la consommation de drogue puis le milieu socio-économique, puis on pense que les jeunes de familles aisées de quartiers plus bourgeois sont à l'abri de problèmes de dépendance versus les jeunes de quartiers plus populaires qui pourraient mettre le pied là-dedans, alors que c'est pas, ça ne tient pas toujours la route, ça. Au contraire, des fois, des jeunes plus en moyen puis tout ça, avec des parents qui ont des grosses carrières qui sont peut-être plus absents, peuvent aussi bien se retrouver puis être confrontés à des problèmes de substance. Fait que, puis ça, il me semble que je l'ai vu au privé. Puis toi, ça t'est arrivé de... J'ai essayé, j'ai essayé beaucoup d'affaires parce qu'on était quand même ma gang dans la paroisse, on était quand même curieux de ces affaires-là. Tu sais, on a... Ouais. J'aime ça de la façon que tu l'amènes. On était curieux de ces affaires-là. Ouais, on était curieux puis tu sais, j'ai fait des affaires, mon Dieu, je peux pas croire que des fois, on a essayé des affaires qui auraient pu compromettre ma sécurité, ma santé, puis tu sais, avec le recul, tu sais, je veux dire, d'être maillé pendant 10 heures, c'est une petite pellule bleue que tu vois des dinosaures dans le ciel, en nuage, tu sais, puis que tu craches à terre puis tu vois ton crachat rebondir puis que quelqu'un te parle, tu l'entends au robot, là. Je sais pas si à 14 ans, t'es guéré pour vivre ce genre, d'être prisonnier de ce genre de trip-là, tu sais. Étais-tu du genre à tout raconter à tes parents ou au contraire, si moi, il fallait jamais que tu... Non, 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 zéro, zéro. Non, je peux pas raconter ça à mes parents, j'ai oublié ça. Ah ouais, il y a... Puis malgré eux, ils se sont rendus compte des fois de certaines expérimentations puis ça a été une source de conflits puis ça a pas... ça a pas super bien passé au conseil. Mais tu sais, c'est ça, on a tous nos parcours, on a tous nos chemins. Il y a quelque chose dans l'adolescence qui est de l'expérimentation, mais avec le recul, je pense que des fois, j'ai poussé ma loque un peu puis Dieu merci, j'ai encore toute ma tête puis tout, mais c'est ça, il fallait que... Puis on était peut-être moins renseignés aussi, tu sais, sur... Ouais. Tu sais, sur les substances, sur leur composition, sur leur provenance, sur la crap, la marde qui peut se retrouver dans certains... dans certains comprimés ou dans certaines affaires, tu sais. Est-ce que tu te fais encore là, es-tu très, très... Ben, c'est sûr que tout le monde l'est à sa façon, mais es-tu un peu plus... Tu sais, comme tu disais tantôt, peut-être que tes parents étaient peut-être déjà étaient trop protecteurs. Est-ce que de ton côté, des fois, tu te sens un peu trop perpoule par rapport, justement, à ces affaires-là, par rapport à Édouard, que lui, il a comme 12 ans puis il s'en va dans cet univers-là d'expérimentation? Il est encore jeune, il n'est pas encore là-dedans, tu sais, puis en mettant le pied au secondaire, tu sais, on ne pourra pas... La vie va suivre son cours. Ben, tu sais, il est focus sport puis tout ça, puis... Mais, tu sais, mes parents ont été... Tu sais, j'ai toujours été celui qui devait rentrer le plus tôt. J'ai toujours été celui, tu sais, avec les parents plus stricts. Tu sais, puis c'était peut-être un truc générationnel aussi. Moi, ils m'ont adopté il y avait 40 ans. Fait que quand j'avais 15 ans, il y en avait déjà 55. Ouais. Puis, fait qu'il venait... Tu sais, ma mère est née en 37, mon père est née en 38. Tu sais, fait qu'ils auraient techniquement quasiment pu être mes grands-parents. Ouais. Fait qu'ils n'étaient pas de la même génération que les parents de mes amis. Tu sais, qui étaient comme... Souvent des jeunes professionnels. Tu sais, moi, tu sais... Fait que... Fait que c'est peut-être générationnel. Eux, ils ont grandi dans un... Tu sais, dans un Québec où le clergé avait plus d'emprise sur les gens, où la religion était plus importante, où t'allais au couvent, où tu sais, t'hésitais en devenir ingénieur ou prêtre, où tu sais... Tu sais, tu comprends? C'était pas un collège classique. Je dis... Oui, c'est pas que mes parents étaient stifs, mais il y avait comme une rigidité due à leur parcours qui se ressentait dans mon éducation, mais surtout par rapport à celle de mes amis. Fait que des fois, je me sentais un peu coincé là-dedans. Puis ça a fait que... À force d'être toujours celui qui doit rentrer le plus tôt, à un moment donné, tu te dis, Chris, à un moment donné, c'est-tu que je vais rentrer tard? Tu sais, à un moment donné, à un moment donné... Non, non, mais c'est vrai. À un moment donné, à force d'être privé de certaines formes de liberté qui sont très importantes quand t'es jeune, tu sais, quand tu te développes et que t'essaies de te définir socialement, moi, à un moment donné, je me dis, tu sais... Tu l'as fait? À un moment donné, j'ai comme... Je suis entré dans la nuit. À quelle heure? Genre une heure ou genre cinq heures? Non, non, bien, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, des fois, on sortait par la fenêtre, tu sais, je rentrais, je ressortais, tu sais, je suis comme... OK, OK, tu l'as fait, mais tout ça à l'insu de tes parents? Bien, un peu bouillis, tu sais, à un moment donné, je me suis comme... On dirait que je me suis comme fait une petite rébellion festive, à un moment donné, à force de me sentir coincé, j'ai comme... J'ai ouvert les valves. Puis si toi, tu pouvais pas... Comme tu t'as dit tantôt, non, non, il n'y a pas question que je raconte mes tripes ou mes soirées à mes parents, est-ce que tu sens que toi, tes enfants... Je reprends toujours l'exemple d'Édouard parce que c'est celui le plus vieux. Sends-tu qu'Édouard, lui, si j'y posais la question, il pourrait dire, oui, je pense que je pourrais tout dire à mon père ou tu n'as pas cette relation-là avec lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là, en ce moment, c'est un peu ça que j'ai en tête. Des fois, on répète les patterns de nos parents et on répète inévitablement la façon dans laquelle on a été élevé. C'est un genre de piège dans lequel je pense que beaucoup de parents tombent parce que c'est tout ce qu'on a connu. Des fois, il y a des réflexes. Ce qui me faisait chier de mes parents, des fois, je le reproduis. J'ai souffert de ça et je suis en train d'appliquer la même crise de formule, mais j'espère juste que je serai toujours un espace sécuritaire pour mes enfants pour qu'ils puissent me raconter des affaires. J'espère être... Ma blonde et moi, notre équipe parentale, j'espère que nos enfants n'auront pas peur de nous partager leurs craintes, leurs doutes, leurs erreurs, leurs expérimentations. Je trouve que c'est précieux parce que si à l'adolescence, ils se referment et qu'ils se sentent menacés de partager avec nous, il y a peut-être une fracture irrécupérable qui va se faire et je ne souhaite pas ça. L'avenir nous le dira, mais j'aimerais ça, mon Dieu, qu'on puisse tout se dire et qu'on puisse être en encore ou pas, mais qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne se disent pas, mon Dieu, qu'ils ne me voient pas comme une menace et qu'ils aillent se pétailler de leur bord. Oui, c'est ça, parce que même si ton Édouard te disait qu'il a fait de la coke, tu es plus du genre à réagir immédiatement dans l'émotion ou immédiatement dans le « regarde, j'entends ce que tu me dis, je vais penser à ça ». Oui, je pense que c'est ça. Écoute, on verra rendu là, mais je pense que c'est ça l'approche. À un moment donné, d'être trop répressif envers un adolescent, c'est le canal de communication, se perd. Oui. Après ça, c'est même pas une question de perdre l'emprise puis de perdre ton ascendant sur l'enfant. Je pense juste que s'il n'y a plus de communication puis qu'il part faire ses expérimentations ailleurs puis qu'il n'est plus capable de te partager quand il a peur, quand il est heureux, quand il a de la peine, quand il doute, quand il vit des affaires difficiles, s'il n'est pas capable de dire à ses parents ses poches, c'est ça que je... Ultimement, pourquoi je vais être parent? C'est un peu pour ça. Elle a la grosse game qui s'en vient. Oui, il y avait la game de la petite enfance, de le protéger contre lui-même, de ne pas débouler les marges, de ne pas se crisser dans le feu puis de ne pas se coincer les doigts dans la porte de char. Mais maintenant, l'adolescence, c'est de... Comment mes erreurs, moi, bien humblement, comment elles peuvent te servir? Comment tu peux t'aider à être un allié dans les turbulences que l'adolescence va être? Parce qu'inévitablement, il va y en avoir. Fait que je peux peut-être juste pas être une menace pour toi puis être comme « Hey, je suis là. » Puis oui, c'est sûr qu'on va se pogner puis des fois, il va falloir se dire les vraies affaires. Probablement que des fois, on va peut-être penser un petit... Tu sais, comme parent, des fois, d'aider à réaligner, là. Oui, oui, oui. Mais ceci dit, c'est ça. J'espère plus être un allié qu'un parent dictateur. Je suis convaincu que tu vas être excellent. Puis tu parlais de musique tantôt. Est-ce que c'est à ce moment-là que quand arrive tout ça que tu peux... que tu as piraté de la musique au début? Comme tout le monde faisait, d'ailleurs. Est-ce que c'est là que ton amour... C'est quand la radio embarque, là? Est-ce que c'est vers la fin du secondaire? C'est au cégep? C'est quand que... D'ailleurs, là, c'est là que moi, je t'ai connu parce que je fais de la Rive-Sud de Québec. Moi, puis oui, c'était à tous les jours. OK. Fait qu'à quel moment ça, ça embarque dans ta tête? Bien, moi, j'ai calé la shot au secondaire. Mettons, secondaire 3, 4, là. Wow! Il y avait Amini Beausoleil. C'est drôle. À des retrouvailles, je pense qu'on s'en est reparlé. Elle était assis à côté de moi puis je disais, un jour, tu vas te lever le matin puis c'est moi que tu vas entendre à la radio. Puis je disais à mon voisin, Luc, j'étais comme moi, Patrice Léquier, des détecteurs de mensonges, un jour, je veux faire ça. Que le meilleur gagne, Grégory Charles. Puis mon amie, Alexandra Reni, son père, il anima la radio. François Reni, à CHRC. Fait qu'elle m'avait déjà amenée en studio pour voir son père travailler. Fait que j'avais déjà une admiration pour ça. Puis avec le théâtre puis tout ça puis d'être sur scène puis des fois de pouvoir faire rire les gens puis d'avoir une foule, une salle remplie puis l'espèce de buzz d'avant, pendant puis après un spectacle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gazait là-dedans? Prendre le micro puis chanter une tonne à toute tête, pouvoir sauter partout. C'est que ces vibrations-là. puis j'ai eu à un moment donné, je ne sais pas si c'est, pour moi, c'est comme une prophétie. Je me dis que c'est comme ma prophétie à moi. Mais tu sais, à un moment donné, on était au carnaval puis en face de Saint-Charles, dans le temps, les défilés du carnaval, c'était une méchante foire. Tout le monde de QHS, de Saint-Charles, du séminaire, de Sainte-Passe, il y avait de la bataille, ça pichait des bouteilles au bonheur de carnaval. C'était vraiment le gros bordel. C'était comme une grosse beuverie. Je me souviens qu'à un moment donné, toute la foule était sur Saint-Cyrille, à l'époque, autrefois, avant que ça s'appelle René-Lévesque. On était comme proche du Pétro-Canada, coin belvédère. Toute la foule était là. Moi, j'avais envie de monter, je ne l'ai pas fait, mais tu sais, plan de gaucho. Je voulais monter sur le top de l'espèce de petit toit de la station de service. J'avais comme envie de gueuler pour faire gueuler la foule. Je me souviens d'avoir envie de faire ça comme spontanément pour rien. Je ne l'ai jamais fait, mais tu sais, on dirait qu'à ce moment-là, j'avais comme un désir d'être comme genre animateur de foule faire gueuler le monde. Hey! Tu sais. Bien, ça fait exactement avec ce que tu dis depuis une heure. Ton côté équipe, rassembleur, social, phoné, de... Je trouve que ça revient toujours à ça, même avec ta blonde et tes enfants, le côté équipe familiale, tu sais, c'est fort, sans crise, puis c'est exactement ce que tu as eu avec ton micro. Parce que là, c'est la même affaire. Exact. La radio, au début, moi, j'étais géo à Chic à l'époque. Je suis rentré là, je suis dans l'équipe d'animation, qui pitchent des T-shirts au match des Rafales de Québec, les parties sur Louis Joliette. J'allais voir ça, les Rafales, oui. Avec les frères Robert, je doute. La Ligue internationale, le Rafale Band, qui était d'ailleurs les Respectables, Rafi, la mascotte. Moi, j'étais le gars qui, à la minute énergie, allait pitcher des casquettes de la jeune dans la foule. Tu m'as peut-être déjà lancé quelque chose. Les jeux gonflables pour le lancer Yum Yum. Je faisais ça et je me suis faufilé un peu comme ça dans la radio. J'allais voir Martin Dallaire à un moment donné qui animait un party sur Louis Joliette. J'ai vu toute son équipe d'animation. J'allais voir, je disais, je veux faire partie de votre équipe. Il a fait parfait appel Telfi. Le lundi d'après, je cognais la station et ils m'ont donné le T-shirt calotte. J'étais content. J'étais content. Pour moi, c'était ça. Ce que je rêvais au Petro-Canada, c'était là. d'imparter au Palladium, animer des Apresky, Monsundry, Astonam, puis au Mont-Saint-Anne. Ça me permettait de combattre ma gêne puis de développer une aisance sociale de monde en boisson puis de rencontrer toujours plein de monde. Puis en même temps, je pouvais avoir un oeil sur les animateurs radio que j'estimais, les Mario Grenier, les Martin Dallaire, toute cette gang-là. Je rentrais dans une gang et mon plan était clair. Je savais qu'ultimement, je voulais avoir un micro, mais je commençais à faire mon apprentissage en étant un peu hang-around d'une station de radio qui était quand même marquante à l'époque à Québec. Oui, oui, totalement. La gang et tout ça, cette époque-là, ça y allait en crise. Mais oui. Avec Vez. Oui, oui. Gilles, Gilles, Tony, le studio mobile, tout. De l'air, il y avait quand même... Il n'y avait pas de médias sociaux dans le temps. Encore là, ce n'est pas de la nostalgie l'armoyante, mais on faisait bouger le monde. Comment dire? La radio permettait de donner des rendez-vous puis de faire bouger le monde. Il n'y avait pas de groupe Facebook pour t'annoncer qu'il y avait tel type de party au Palladium. Si à la radio, on disait que jeudi soir au Palladium, ça se passait, ou vendredi sur Louis-Joliette, ça se passait, ça se rassemblait puis on n'était pas sur nos selles puis on n'avait pas le choix de jaser. Il y a quelque chose là-dedans, dans le type de temps-ci, je tripe DJ. De vibrer tout en même temps en quelque part dans un endroit précis, d'être ces mêmes vibrations festives, il y a quelque chose qui me fait triper là-dedans. Probablement, ce que tu... Ce que tu vis, c'est d'autres types de vibrations, mais quand tu es dans une salle remplie puis qu'à un moment donné, tu sens que tu les as pognés puis qu'il se passe de quoi, qu'ils t'en donnent autant que tu leur en donnes. C'est ça, vibrer tout en même temps puis c'est le noyau de plein de manifestations artistiques. Tantôt, tu parlais du avant, pendant, après. Juste d'entendre les gens parler, le show commence dans 20 minutes, il y a déjà, il y a déjà quelque chose. Puis même quand les gens quittent, tu les entends parler, tu les entends commenter des fois ton show, il y a quelque chose d'indescriptible, c'est la même astuce d'affaires. Puis c'est ça, d'être en même temps à vivre la même affaire avec plein de monde, c'est imbattable. C'est imbattable. Je veux bien le virtuel puis les zooms, c'est correct ce qu'on vit, mais d'être quelque part en même temps puis de sentir les vibrations, on ne les voit pas. on a des antennes sur lesquelles on n'a pas encore mis de mots, mais on ressent des affaires collectivement puis moi j'aime ça faire partie de ces affaires-là à différents niveaux, comme spectateur, comme organisateur, comme maître de cérémonie, comme animateur, comme figurant, mais j'ai toujours une soif de vibration. Puis ça, dans ces années-là, tu l'es encore, beau gosse, tout ça, beau bonhomme social, fait tes shit populaires, en as-tu profité en bon québécois avec l'agente féminine? Comment ça roulait ce côté-là? Est-ce que ta gêne rembarquait? Oui. Oui? Oui, mais ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Moi, j'ai jamais, j'ai toujours eu de la difficulté à faire les premiers pas. J'ai toujours, comment dire, j'ai toujours été pas sûr. Des fois, même si c'était évident pour certains, genre, ça clignote, je pense que vous avez de quoi en moins être sûr. Je me suis déjà retrouvé avec des filles, tout nues. La fille est tout nue dans mon lit et je suis encore en train de me demander si elle veut vraiment de moi. Je ne vais pas les signes. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je n'ai jamais été très habile avec ça. Mais en même temps, c'est ça, je trouve que d'être d'un bar et d'avoir, de représenter la station de radio populaire, ça me donnait comme une... Ça me gonflait un peu à l'hélium. Ça me donnait comme une prestance ou que... Ça m'a permis d'aller à la rencontre à cause du travail et tout ça. Puis oui, j'ai fait des belles rencontres. J'ai troupé dans les bars dans les années 90. On animait une soirée pop à Québec au Maurice en 98-99. Ça s'appelait Les Mercredis Pervers avec B.J. Nerv. Le Maurice était plein du gros... du gros hip-hop. Tu sais, c'était malade, là. Est-ce que la P.Y. d'aujourd'hui, des fois, elle repense aux jeunes P.Y.? Est-ce que tu as des souvenirs de... J'ai déjà du sang de fille ou j'ai déjà... Est-ce que tu as des souvenirs drôles aujourd'hui que tu es comme... Je pensais que je n'étais pas bon avec les filles parce que j'avais dit tel truc ou... T'avais-tu des petites techniques à la P.Y. qu'aujourd'hui, tu es comme... Chris, je me souviens qu'à un moment donné, on était... Il y avait une soirée bar... C'était populaire, les soirées bar ouvert dans le temps. Tu sais, c'est bar ouvert entre 9h puis 11h au Dag ou au Saint-Clair à un moment donné puis on se ramasse là. Fait que là, tu sais, l'idée, c'est de clencher puis de clencher pendant le bar ouvert. Puis là, mon amie Marjorie est à côté de moi puis je suis comme... Elle dit, comment ça marche là? Tu sais, c'est quoi les trucs? Toi, qu'est-ce qui fait qu'un gars, genre, « High contact », elle dit, quand j'ai un regard avec un gars puis qu'on échange, elle dit, je vais le savoir tout de suite par le regard. Je suis comme, ah ouais, c'est là que la game elle joue là. Je suis comme, nice. Fait que là, il y avait une fille un peu plus vieille qui était l'autre bord du bord comme en rond, un bord circulaire. Fait que... On me clenche deux, trois verres. Puis à un moment donné, je commence à la regarder, genre, puis je la regarde, tu sais, puis je la regarde vraiment dans les yeux, de façon très soutenue. Puis à un moment donné, elle est avec ses amis, elle me regarde. À un moment donné, elle dit, « Qu'est-ce que tu veux, Chris? » « C'est quoi que tu me veux? » Je suis comme, « Qu'est-ce que j'ai fait? » « Je suis devenu mal, j'ai eu chaud en dedans. » « Qu'est-ce que tu voulais moi? » « Il n'y a rien. » Fait que... Échec, comme il y en a eu plein, mais c'est ça. Je me souviens de cette maladresse-là parce que je me suis senti mal. Tout ce que moi qui voulais installer une romance qui pensant quand on dévisageait une fille, si ça allait fonctionner, elle fait, « Qu'est-ce que tu veux? » « Qu'est-ce que tu veux, toi, Chris? » « Caliste, ça me ferait. » Puis tu l'as rencontré comment, ta blonde actuelle? Oui, écoute, on était à la bibliothèque puis on lisait le même livre. T'as eu. Alors, ben chaud à l'Ozonde. Ben chaud à l'Ozonde. On avait des amis en commun, on s'est retrouvés. Moi, cette soirée-là, je me chicanais avec la fille que je fréquentais puis elle était sortie pour boire parce justement sa fréquentation aussi, ça n'allait pas bien. Fait qu'on avait comme une amie en commun. Fait qu'on a comme été présentés, on a eu du fun, on se mettait à jaser puis là, après ça, on a marché jusqu'au liquor store à Sainte-Foy, on s'est payé une coupe d'oeuvre puis tu sais, je ne suis pas un french vraiment en public. Tu sais, je ne peux pas vraiment dire que ça ne se peut pas que tu m'aies vu vraiment me manger à la face avec quelqu'un dans un bar d'envie. Je ne suis pas tant un french en public là, tu sais, puis là, on a frenché au bar, tout, petit Von K, à une berge, on a frenché au guichet un peu, je pense. Puis là, c'est comme, ben là, je vais chez vous. T'étais comme, ben non. Puis là, le taxi est arrivé, c'était comme une vanne. Fait que là, elle et son amie sont rentrés dans le taxi. J'étais comme, bye. Puis au moment où ils allaient tirer la porte coulissante, j'ai jumpé dans le taxi. Ah oui? Oui. Je m'en viens avec vous autres. Wow. Puis c'est ça, on s'est retrouvés chez elle puis elle fait tout d'or sur le divan. Puis je suis comme, oui. Puis finalement, je n'ai pas été vraiment dans le divan. Ah oui? Elle t'a dit finalement. Puis on, c'est ça, on s'est comme pas lâchés après ça. Puis il y a eu des, des fluctuations. Puis avec, 2007 ça, 2006-2007, on était en 2022. Ça fait un petit bout. Wow. Puis c'est ça, puis à un moment donné, on s'est trouvés puis ça a rapidement été clair. Elle me le raconte, là, des fois. Elle me dit, à un moment donné, on est allé boire un verre au turf. Tu m'as lié, tu m'as dit, c'est pas que la mère de mes enfants. C'est certain, tu sais. Je l'ai comme senti, je l'ai comme senti que malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, c'est avec elle que je voulais avoir des enfants, tu sais, sur les valeurs, sur la fondation d'une famille, sur l'équilibre émotif puis sur le bon fond de la personne. Je fais comme, tu sais, on ne peut rien se promettre quant à notre amour puis notre affection, mais si j'ai à avoir des enfants, il me semble que c'est avec toi. Tu sais, je ne vois comme personne d'autre. Je sais que, tu sais, j'avais comme la certitude, je ne sais pas si elle avait la certitude envers moi, tu sais, je sais que ce sera toujours une mère extraordinaire. Tu sais, on dirait que c'est comme une validation. Oui. C'est important ça quand même, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, tu sais, je veux dire, je ne sais pas, je veux dire, les ruptures, les chiquants, les décès, la maladie, tu sais, j'avais comme une petite voix qui me disait, malgré toute l'adversité que la vie peut te garrocher en pleine face, je pense qu'elle, avec son fond de valeur, elle va toujours être une bonne mère. C'est donc bien cute. À date, ça se passe. Regarde-le, s'il est cute son P.Y. Puis au niveau amoureux du quotidien, tu te considères comment? Es-tu un chum bien bien romantique, un peu à l'eau de rose, des petits messages dans le miroir? Non, du tout. Je l'étais un peu plus au début, puis tout ça, mais pas que c'était artificiel, mais je ne sais pas, elle dirait que, c'est ça. On pourrait me trouver vraiment mauvais, mais tu sais, il y a plein de modèles, je pense, de partnership puis de relations amoureuses, puis je ne suis pas de même. Je ne suis pas bon. Tu sais, j'ai de la difficulté à démontrer de l'affection, puis c'est comme, je suis de même, tu sais, je suis comme ça, tu sais. Puis elle, elle me prend comme je suis, puis elle sait comment je suis, puis c'est correct. Puis des fois, il ne faut pas trop tu sais, oui, on a toujours des efforts à faire pour prendre soin de notre couple, prendre soin de notre bulle, mais en même temps, de se mettre la pression des coupes romantiques qu'on voit à télé, puis de toujours, tu sais, des fois, tu vois des couples, ça se minouche, ça ne se lâche pas, ça se parle en poème. Je regarde, je dis, je suis-tu de la merde, moi, je ne suis pas de même, tu sais, on est encore ensemble, puis je veux dire, la maison, tu sais, je parle par la maison, pas physique, mais le noyau familial tient toujours, puis on a trouvé notre chemin, puis tu sais, j'en ai vu, c'est drôle, les couples les plus romantiques que j'ai vus dans mon entourage, ils ne sont plus ensemble, tu sais. Ouais, c'est ça aussi, il faut faire attention. Des fois, c'est tellement passionnel qu'à un moment donné, tu es comme, le feu a brûlé trop vite. Exact. Je ne suis pas, c'est ça, je ne suis pas, des fois, c'est ça, à me comparer, des fois, je me trouve poche, mais en même temps, il ne faut pas trop tomber là-dedans. Non, non, non. Est-ce que tu, tantôt, es-tu toujours en contact avec la majorité de tes bons vieux chums du bon vieux temps? Oui. Oui. L'autre jour, Marie-Sophie, que je connais depuis sixième année, est venue, tu sais, elle débarque à la maison, que je sois ici ou pas, tu sais, elle vient voir les enfants, le chien, ma blonde, tu sais, ça fait partie, elle rentre si ma belle-mère est ici, Marie-Sophie, c'est comme, c'est la famille, j'ai un groupe texto de boys, c'est tous des gars du secondaire, on est en secondaire 1 ensemble, on se texte, mon chum-dum habite à côté, tu sais, on se voit pas si souvent, mais pour moi, c'est extrêmement précieux, pour moi, c'est comme une fondation solide de savoir que ce monde-là, j'ai rien à leur prouver, ils ont rien à me prouver, ils me connaissent, tu sais, on se connaît, tu sais, profondément, on n'a pas à se bullshiter, on connaît nos façons de penser, je trouve ça rassurant, passer une soirée avec eux, tu sais, ils me feront pas chier, j'ai envie d'aller siester une petite heure sur le divan, j'ai pas besoin de me la jouer mon bain avec eux puis d'avoir ma petite game sociale, tu sais, je suis pas en train de leur têter une job, tu sais, on est comme on est, sans masque, puis pour moi, c'est très rassurant, ça étonne du monde, des fois, je parle avec des gens, je te demande, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, je m'en vais avec mes chums, avec chums du secondaire, tu vois encore ce monde-là, c'est certain, c'est essentiel pour moi, c'est comme une partie de moi qui est super importante, tu sais, non, non, puis comme tu as si bien dit, les fondations, tu sais, d'avoir des gens que tu peux t'accoter sans réfléchir, juste d'être vraiment qui que t'es effectivement, ça, ça n'a pas de ce petit prix, je suis vraiment d'accord. C'est à leur côté qui définit, tu sais, bien sûr que, certes, qu'avec ma famille puis tout, j'ai appris à m'exprimer puis à exister dans un cadre social, mais j'étais bien plus moi-même au parc à jouer au hockey puis fumer des bats avec mes chums qu'avec mes parents pendant un souper à manger de la lasagne avec ma tante, tu sais, c'est comme, il y a ça aussi, tu sais, à l'adolescence, j'avais l'impression pas que je jouais un rôle, tu sais, en fait, ils avaient accès au vrai moi tandis que, tu sais, ma famille immédiate avait le moi qui fait sa job dans le carré de sable familial, mais tu sais, il y a une partie de ma tête que c'est comme, une fois que je fermais la porte puis que j'embarquais sur mon basic pour aller dans un party ou aller chiller avec les chums, tu sais, c'était comme le vrai moi en développement, tu sais. Puis quand tu vois tes chums, c'est-tu un week-end au chalet, c'est juste un soir, c'est un match de hockey, c'est aller faire du ski, c'est quoi votre activité de direction? Ça peut être de chiller, d'aller boire un verre, on aime bien des fois se taper des petits tripes genre partir une gang de Québec, 3-4-gons, on s'en va à Trois-Rivières, mettons, on aime ça, ce qu'on appelle notre maladie, la régionellose, on aime ça aller, nous autres, on aime ça aller triper en région, mais tu sais, j'aime ça, tu sais, moi si tu me dis que je passe une fin de semaine je m'en vais triper à Saint-Georges avec trop de mes chins de secondaire, je peux pas être plus heureux, tu sais, on s'en va à Chicoot ou à Jonquière ou à Shawi ou à Gatineau ou à Sainte-Thérèse, tu sais, on tripe, il y a quelque chose là-dedans, je sais pas, j'ai pas besoin d'aller, on veut pas aller sur Crescent, on est capable aussi, mais tu sais, on aime ça aller découvrir du nouveau monde, voir des, je sais pas, voir le monde, pis il y a quelque chose dans les endroits, là je dis sans condescendance plus reculé, mais tu sais, je pense, la moitié de mon allant à Gaspésie, mais tu sais, moi je suis bain, j'aime ces endroits-là, il y a quelque chose avec le rythme de vie, la gentillesse du monde qui est comme, je sais pas, je suis bain. Ah ouais, il y a vraiment une chaleur, ben je sais, parce que je me considère quand même gars de région, juste quand on fait de la tournée, il y a quelque chose dans le public, dans les gens de la salle, de la technique, donc c'est tellement une bonne franquette, ça te ramène direct à, ben oui, Chris, on chie tout pareil. Ah ouais, tu sais, pis je sais pas, de rentrer, tu sais, de rentrer dans un village, tu sais, c'est comme l'église, la principale, le guichet de jardin, le casse-croûte, le garage, il y a comme, il y a comme des patterns qui se répètent de village en village, pis il y a comme une québecitude, vraiment, moi qui me, tu sais, que je sens dans mes veines, c'est drôle, l'autre jour, j'ai écouté le film Mariâche Abdelaine, je sais pas si t'as vu ce film-là avec Sébastien Ricard, c'est une histoire, c'est un roman de Émon, Mariâche Abdelaine, qui a été adapté à l'écran plusieurs fois, pis là, ils l'ont refait, pis il y a comme une lenteur dans ce film-là, ça se passe genre à 1910, loin de la Péribonca, au nord du lac Saint-Jean, les hivers rudes, pis la dureté des hivers, pis de la vie québécoise dans le temps de défricher des inventeurs de pays, pis moi, il y a quelque chose qui m'émeut là-dedans, dans l'appropriation du territoire québécois, qui s'est pas fait de façon très facile, fait que j'aime ces histoires-là, pis en région, ces vibrations-là, de faire avec ce qu'on a, pis de se débrouiller, pis c'est souvent du monde très, très accueillant, t'sais, en Gaspésie, ça me fait rire, t'sais, il y a bien des Gaspésiens, c'est comme, ils ont leur maison, ils traversent la rue, ils sont au chalet, t'sais comme, ok, allons-y, l'eau au chalet, c'est un autre setup, pis la mer, j'ai dit ça, t'sais, le slogan de Bonaventure, c'est Bonaventure, la rivière, la mer, la culture, j'arrête pas de taquiner la blonde avec ce slogan-là, mais je sais pas, il y a une gentillesse pis une authenticité chez le monde en région qui est irrésistible. t'sais, moi ça fait comme 12 ans que j'étais à Montréal, fait que sans le perdre, tu viens que tu l'oublies, mais quand je retourne chez des amis, des fois des chums qui viennent d'où je viens ou peu importe, t'sais, genre, moi je suis allé porter mon char au garage, je suis revenu à pied, je fais que, mais le garage est fermé, ouais, mais j'ai leçu les clés dans le char, t'sais, pis mon réflexe montréalais, c'est que, ouais, mais calice, tu peux te le faire, ben non, on fait pas ça, t'sais, on fait pas ça ici, t'sais, on s'encadre ici, les portes, t'sais, les portes de maison débarrées, pis c'est comme, j'ai jamais barré ma maison, on a jamais barré à la maison, on peut partir une semaine en vacances, t'sais, on s'encadre au lycée, il y a personne qui va venir, c'est incroyable, t'sais, t'sais, t'as mentionné le mot église, quand tu rentres dans les villages, ça m'a fait te penser, tu disais tantôt, la classe générationnelle avec tes parents, as-tu donc vécu les fameux dimanches à l'église, avais-tu une rigueur par rapport à ça, t'as joué? Oui, il y en a eu, il y en a eu une, plus jeune, t'sais, moi j'ai toutes les, t'sais, les sacraments, je les ai toutes, confirmées, première communion, sacrament du pardon, toutes ces affaires-là, pis oui, c'était une, c'était comme ça, la messe, chez nous, mes parents, t'sais, ma mère, mes parents chantaient, t'sais, ma mère était dans le choral, elle a toujours aimé le chant, t'sais, j'ai même juste servi la messe, tout, mais à un moment donné, t'sais, vers la fin, là, du primaire, début du secondaire, on dirait que dans ma petite rébellion, pis dans mon désir d'émancipation, d'affranchissement, ça a été un des premiers symboles qui pour moi, et pouvait symboliser ma rupture avec, t'sais, j'y croyais pas, je challengeais beaucoup mes parents là-dessus, pour moi, c'était comme, c'était comme une fable, c'était comme une fable inventée, qui avait trop d'empris sur ma vie, pis tout, pis je m'y reconnaissais pas. Ça a dû insulter tes parents, pas possible? Ben, ça a pas été facile, là, je pense, de les voir, t'sais, pour eux, c'était super important, pis des fois, on est maladroit à l'adolescence, fait que t'sais, dans ma petite rébellion d'adolescence, ça a été un des symboles que j'ai voulu attaquer, t'sais, pour montrer que je voulais une rupture, t'sais, fait que, fait que non, mais en même temps, c'est ça, je... T'sais, avec le recul, je comprends, le réconfort que la religion peut avoir chez certaines personnes, ou du moins, la spiritualité, t'sais, moi, je suis plus du genre à bâtir une spiritualité à la carte, t'sais, de prendre certains éléments animistes, certains éléments de certaines religions, pis je me suis comme, t'sais, bâti ma spiritualité à moi, qui a pas de nombre, mais qui est bâti plein d'influences, plein de croyances que j'ai, pis c'est important de la voir, mais les religions ont fait beaucoup de mal, pis les religions très dogmatiques avec des vérités inébranlables, t'sais, avec des représentations très figées, pis l'emprise que ça a eu sur tant de gens, j'ai comme une certaine rupture, une certaine distance par rapport à ça. Pis est-ce que c'est la même chose, j'imagine, avec tes enfants, est-ce qu'ils sont baptisés, ou non, t'sais... Mon gars est baptisé, je pense que ma fille ne l'est pas, pis c'est ça, mais c'est pas... C'est pas... Il nous pose des questions des fois par rapport à ça, mais la religion catholique a pas vraiment de place, je te dirais, dans nos échanges, pis il prie pas le petit Jésus en allant au lit le soir. Je comprends. Mais j'aime bien ta phrase «spiritualité à la carte », parce que c'est vrai, comme ma sœur ou son enfant, ton, il est pas baptisé, ben comme, il va vieillir, il va comprendre, il va lire des affaires, pis il verra en temps et lieu s'il va accrocher à quelque chose, si ça lui fait du bien, c'est exactement ce que tu as dit, toi c'est ça, mais s'il y en a, toi tu te raccroches à une certaine religion qui te transcendent pis qui te fait du bien, ben vas-y, il n'y a aucun problème avec ça. Pis tu sais, on est... Tu sais, on est bien peu de choses, tu sais, moi je... Tu sais, on dirait que des fois, ma religion, c'est un peu l'exploration spatiale, pis la compréhension de la naissance de notre univers, pis le miracle de la vie, tu sais, on est une petite boule bleue, même, dans un univers qui est en expansion, grandit notre univers, pis il est né de rien, pis il va, à un moment donné, il va tellement s'élargir qu'il va mourir de sa petite mort dans des milliards et des milliards d'années. C'est fascinant, ça, tu sais. Mon cerveau, il n'est pas capable de tout computer ça, mais ça me ramène des fois à on est... On est juste à rien. Tu sais, notre vie, pis notre existence prend beaucoup d'importance dans notre tête, pis nos petits soucis quotidiens, mais Christ, qu'on n'est rien. On n'était rien avant, pis tu sais. Moi, je me dis souvent, pis des fois, j'ai l'impression de toujours répéter cette phrase-là, mais est-ce qu'on va être mort longtemps, man? Qu'est-ce qu'on est temps que tu vas être mort? Fait que c'est un peu ça, ma religion. Je suis comme, hé, tu sais, oui, j'ai pas demandé à être sur Terre, mais j'ai ce privilège-là d'être, tu sais, une fraction, même pas une fraction de milliardième de seconde dans l'histoire de la vie. Je vais essayer de faire quelque chose de cool avec ça, d'en profiter. Je peux-tu avoir du fun? Je peux-tu être une bonne personne? Tu sais, même si on a toute une part de nous qui est douteuse, mais tu sais, je n'ai pas envie d'être un méchant, tu sais. J'ai envie d'être, tu sais, égoïstement, de répondre à mes pulsions puis d'aller au bout de mes passions, de m'amuser, mais tu sais, d'être une bonne personne autour de moi, avec les gens autour de moi puis de faire du bien puis d'aimer. Fait que tu t'as de la mort comme moteur, clairement. Fait que je ne te poserai pas la question, « As-tu peur de la mort? » J'ai peur de ne pas vivre. Tu sais, l'idée de ne plus pouvoir vivre m'angoisse, tu sais, je suis comme « Ah, man! » Tu sais, moi, il y a toujours, il y a des philosophes, je pense, des philosophes stoïciens, Marc Orel, puis peut-être ça, il y a Memento Mori. Tu sais, rappelle-toi de ta mort. Couche-toi le soir puis imagine-toi que tu es mort. Tu es dans ton cercueil. Tu es mort, c'est fini. Mais, bonus, on te donne une dernière journée demain. T'en fais quoi? On te donne une dernière semaine, t'en fais quoi? Voilà comme un bonus. Puis c'est ça, la vie. Tu sais, on n'a pas de préavis. Dans deux semaines, tu vas être mort ou dans huit ans, tu vas être diagnostiqué d'un cancer phase 4. c'est comme vie estie. Ah ouais, tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu vas te réveiller puis on va être trop tard. Hé, j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu essayer ça, j'aurais voulu dire ça à telle personne. Non, go, 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 man. On est sur du temps emprunté, là, tu sais, à coup d'heures, puis de semaines, puis d'années, puis de décennies. À un moment donné, moi, je suis rendu à moitié, là. Dans le meilleur des scénarios. Dans le meilleur, j'ai 43. Hé, si je me rends à 86, man. 86, c'est une speedride, pareil, là. 86, sans maladie, en forme. Ben non, c'est pas qu'il y a d'excellent. Je suis à mi-temps. Fait que dis, moi, je suis le même, tu sais, je joue au hockey, mettons, tu sais, on joue une game à 50 minutes, tu sais, il en reste 25, je suis comme, Chris, il en reste déjà juste 25, si c'est le fun, c'est le plat. J'étais jeune, j'étais le même, je sortais dans les bars, j'avais du fun, je regardais là, je crie, c'est déjà une heure et quart. Fuck, tu sais. Est-ce que ça te pousse, y a-tu des choses par rapport à ça que t'as comme déjà fait dans ta vie que tu pensais peut-être faire plus tard, certains voyages, y a-tu des choses qui t'ont poussé? Tu vois, t'as un rêve voyager pas mal, je pense que t'es un grand voyageur, toi, Ouais, ouais, je me suis promené pas mal avec, ben, j'ai commencé, je sais, c'est au début de la vingtaine, là, c'était plus des spring break, des voyages de brosse pour aller boire à l'entonnoir de la meilleure high life à Daytona, les voyages de cégep, là, mais après ça, je me suis dit, à un moment donné, j'avais des, j'avais un compte chez Desjardins, mon compte épargne, tu sais, dans lequel je mettais, ça coûte 10 piastres, 15 piastres, à un moment donné, j'avais une couple de centaines de piastres, je m'étais dit dans ma tête, c'était mon compte d'Espagne, je m'étais mis dans la tête d'aller en Espagne, puis je l'ai fait, à un moment donné, je suis parti avec mon pack sac, je suis allé à Barcelone, je suis allé, je suis allé me promener un peu dans l'Espagne, la Catalogne, ouais, tout ça, puis ça m'a fait du bien, ouais, je suis comme, je voulais juste voir comment, je voulais juste apprendre à me découvrir ailleurs, voir comment je suis, comment, comment, comment j'assimile les affaires, comment je vis mes joies, des incertitudes, tu sais, quel chemin je prends quand je suis tout seul, puis comment je suis, comment je me comporte quand personne ne s'attend à ce que, tu sais, on est tous un peu des personnages, tu sais, je veux dire, là, t'es Sam un peu en représentation, je pense, une conversation authentique, mais tu sais, sur stage, c'est un personnage, à la télé aussi, tu sais, devant tes parents, tu sais, on s'adapte à ce que les gens, inévitablement, s'attendent de nous. Ça, c'est une... On a tout un petit chapeau à porter tout le temps, tout dépendant de la situation, ouais. Ça, ça peut être une petite prison, puis je trouve que le voyage, il pète ça, tu sais, que t'es comme, je me rends compte que quand je suis dans un climat plus chaud, entouré de plein de gens qui ne parlent pas ma langue, quand personne me regarde, puis personne ne me connaît, c'est si je suis comme... je suis différent, puis ça, c'est... je ne suis pas différent, c'est comme, dans le fond, c'est ça le vrai moi, tu sais. fait que ça, ce feeling-là, je trouve que le voyage, dans le fond, c'est aller se découvrir soi-même, on pense souvent que c'est aller découvrir, tu sais, ce n'est pas tant ça d'aller faire la file devant un monument puis se prendre en photo à côté de la tour, tu sais, c'est comme... un gars, comment elle est belle, tu sais. On n'est plus capable de ce petit photo-là. Ah, c'est incroyable. Ah, j'aime les voyages. Ah là, les voyages, moi, j'ai toujours dit que ça devrait être obligatoire, ça n'a pas de crise de sens, comment... puis tu es allé là seul Écoute, c'était genre trois semaines. Trois semaines, mais ça, ça a été un déclencheur. Après ça, tu sais, je me suis promené un peu, je suis retourné à Miami explorer des affaires puis vraiment le déclencheur après, tu sais, j'étais allé au Honduras, Costa Rica, puis tout ça, puis avec ma blonde, on s'est fait un petit voyage de plongée à Ruatan. Puis après ça, pour Odé, quand même, je me suis promené un peu, tu sais, ça m'a permis d'aller quand même en Asie, puis tout ça, des voyages finaux, d'aller en Polynésie française. Parallèlement à ça, ma passion pour la plongée sous-marine grandissait. Puis après ça, les flots, une mission de voyage, tu sais, j'ai fait prendre quelques pays, je pense bien, tu sais, là, je me suis promené, je me suis donné une go, puis ça, ça a un peu changé ma vie, tu sais, d'avoir à aller travailler, mais d'aller découvrir les fonds marins dans des endroits, de rencontrer des marins, des plongeurs, d'être dans des marinas. Puis ce que les tournages amènent, c'est que le back country, tu sais, tu n'es pas toujours sur les sentiers touristiques, pour aller en tournage dans tel endroit reculé, pour avoir accès à tel bateau, bien, il faut que tu passes à travers tel village, tu te promènes à l'heure du souper, tu vois les gens qui préparent leur bouffe, tu vois les camions remplis d'ouvriers qui sortent de la shop en fin de la journée, tu vois les gens sur leur mobilette avec 3-4 enfants, une cheffe, se trappant en arrière, pas de casse, en train de fumer une cigarette puis de checker ses mails, son cellulaire, tu sais, il y a comme plein d'affaires à voir, puis moi, c'est plus ça, c'est les vraies scènes de vie qui sont pour moi riches, des fois en arrière des rues plus touristiques, la vraie vie, le petit quartier résidentiel où il se passe fuck all, bien, pour moi, il se passe tout. Puis est-ce qu'il y a-tu des moments, autant dans les fonds marins que terrestres, est-ce qu'il y a-tu des moments, justement, par rapport à ça, que ce soit dans tes tournages ou dans tes voyages personnels, des moments qui t'ont marqué positivement ou négativement, ne serait-ce que t'as-tu eu peur dans certains moments parce que t'as envie d'en esti. Je pense juste au mot plonger. J'ai déjà un petit frisson parce que moi, je ne suis pas à l'aise là-dedans, mais j'imagine que t'as vécu des affaires pas possibles. Écoute, on est allé aux îles Galapagos avec Julie Le Breton puis une équipe qui est au large de l'Équateur, dans le Pacifique, un endroit qui est comme préhistorique un peu, avec ses tortues, ses iguanes, puis c'est flamant. Il y a quelque chose de l'air jurassique un peu aux îles Galapagos. C'est tellement loin puis c'est tellement protégé comme endroit. Fait que des plongées, des fois, tu pars, tu fais 3-4 heures de bateau, tu te trouves au milieu de nulle part, ça brasse tout. T'as de la misère à mettre ton stock pour descendre à l'eau. À un moment donné, on est rentré dans un tunnel avec nos flashlights puis tout. Il y a des requins, il y a des raies, tout. Puis à un moment donné, le courant, il nous pousse comme dans le fond du tunnel. Puis là, je vois à un moment donné un de nos instructeurs, il est accroché sur une paroi puis le courant le pousse dans le fond puis il est là avec sa flashlights puis il nous fait signe d'essayer d'aller à l'autre bord. Là, je suis là, astille, OK, c'est même la fin. On est en train de se faire pousser par le courant dans le fond d'une grotte dans laquelle il n'y a pas d'issue. On va manquer d'air, on va mourir. Puis finalement, on a descendu, il y avait moins de vagues, moins de courant puis on a palmé puis on est revenu à la surface. Une autre fois où l'eau est devenue super laiteuse, on n'était pas capable de remonter sur le bateau parce que le cul du bateau tapait dans l'eau puis les matelots avaient de la misère à nous remonter à bord. On manquait, nos bonbonnes commençaient à se vider. Ça, c'est les expériences les plus hardcore où j'ai eu, tu me demandais, as-tu eu peur? Oui, j'ai eu la chienne quelques fois. Mais sur des centaines de plongées, il y en a eu que j'ai vécu des moments de grâce, des rencontres du troisième type avec des bandes requins marteaux, avec des raies, des centaines de raies, des baleines, des affaires folles. Tu es comme en silence sous l'eau avec ta gang puis tu es comme wow, tu es nager avec des requins, des gros requins qui viennent autour de toi, des forêts de corail, c'est magique. Mais il y a des risques à ça puis des fois, j'ai eu la chienne. Tabarnak, je pense que Steve Irwin qui fait dire qu'il peut avoir des risques pour juste faire attention. Oui, on n'est jamais à l'abri d'une petite piqûre de raie dans le cœur. Et en terminant, mon beau P.O.I., on va y aller de façon plus festive. OK. Tu l'as dit tantôt, là, tu es DJ depuis le début de la pandémie, je pense. Comment tu l'étais avant. Oui. Mais c'est malade puis moi, on a déjà fait des corpos ensemble puis tu swinges en tabarnak quand même. Ça, c'est... Ah, j'aime ça. Apportu justement de tes années musicales que tu comptais tantôt, c'est complètement fou. Oui, oui. Tu es... Les premières fois où j'ai mis de la musique dans les bars, c'était au Cachemire à Québec. J'avais 16, 17 ans. J'avais fait à croire que j'avais 18 ans puis je suis allé mettre de la musique là-bas. C'était douteux. J'étais arrivé avec mes cassettes puis je manquais de musique. Après 25 minutes, j'avais plus de stock à mettre. J'en mettais même ton puis ça ne se passait pas. Après ça, j'en ai mis au Vogue. J'étais DJ là-bas puis c'est ça. J'ai toujours aimé ça. Je me souviens des parties de sous-sol d'église. J'étais toujours le DJ des parties d'amis au Mont-Saint-Anne puis tout ça. J'ai été DJ au party le Bok de l'an 2000 spécial sur la bière pour le 31 décembre 1999. Des photos de ça. Yeah! Puis j'ai toujours aimé ça. Ça revient encore aux vibrations, vibrer tout en même temps puis j'aime la musique. Pour moi, c'est un trip de sortir une track, une toune puis de voir comment les gens vont réagir. Je l'ai écoutée tellement. Pour moi, elle est explosive. Juste de remplir un dance floor, ça me rend heureux. J'aime ça être un architecte d'une soirée réussie. Puis avec la pandémie, j'ai recommencé à faire des petits DJ sets chez nous. Je me suis amusé. Puis à un moment donné, je me suis dit je vais refaire ça. J'aimais ça quand j'avais 17 ans puis à un moment donné, la radio, puis je me suis fait croire à moi-même que, pas que c'était pas sérieux, mais que c'était du passé alors que ça m'habite autant. Des fois, il faut juste se reconnecter avec ses passions. Fait que là, je le fais, j'ai mon kit en bas. Des fois, je me fais des petits DJ sets tout seul, mais j'en fais dans des bars, des soirées, des petits clubs à Montréal puis il n'y a rien qui me rend plus heureux. J'aimerais ça avoir un jour genre dans un festival où tu sais, vraiment organiser des gros parties puis de faire danser des milliers de gens. Je suis sûr que ça va arriver parce qu'on était juste dans un corposum. J'entends la musique puis j'étais comme « Non, Chris, non, ben bon. » Puis c'est là qu'on me dit « Ah oui, c'est P.Y. » qui fait la… » Puis je suis comme « Chris, puis t'étais tellement dedans, on n'a pas le choix d'embarquer. » Ah, si. À travers un écran, je ressentais comme ton cœur d'enfant. Ah oui, ah oui. C'est malade. Juste la façon que tu bougeais, je t'étais comme « Mais c'est sûr, Jean-Ban, Chris, c'est sûr. » Non, je suis sûr qu'un jour, tu vas faire un gros événement. Ça ne peut pas pas arriver. Ah, ben j'aimerais vraiment ça. C'est ça. La vie est courte. Ayons du fun puis notre muscle festif, je trouve qu'il s'est comme un peu atrophié avec la pandémie. « Ah, soirée, on se contente des petites soirées tranquilles à la maison. C'est une party. Let's go. Recommençons à sortir. Puis une petite dérape de temps en temps, ça fait du bien. Remplissons les dancefloors puis bougeons puis tripons avec du monde que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Il ne faut pas attendre pour ces affaires-là puis le faire une fois par année. Ce n'est pas normal qu'on dise « Hey, mon Dieu, on a dansé. » Non, non. Moi, dans un party, à un moment donné, je n'ai plus rien à dire. Deux heures du matin, oui, puis toi, non, on va encore aller. Je veux danser, mais de la musique trop fort, je n'ai plus rien à dire. C'est depuis cinq heures qu'on parle. Maintenant, on danse. Let's go. Steve, oui, tu es un gars vibrant qui me fait vibrer puis je pense qu'on a formé une belle équipe pendant une heure et demie. Hey, merci, ils sont ensemble. C'était vraiment le fun. Attends un peu, peux-tu terminer quand même avec ma petite photo? Ben oui, en remet-là, ben oui. Ben oui, regarde, je sais comment ça finit bien. Là-dessus, je vais disparaître dans ton aisselle. Vas-y, c'est parti. 3, 2, 1. Bye-bye. Attention à toi. Oh, je vais encore une lettre. 3, 2, 1. .'" 4, 2, 1. 4, 2, 1. 5, 1. 4, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 1. Sous-titrage FR ?